Dieu est bon Jésus m'a guéri Mon Dieu il est bon Il est bon pour moi Mon Dieu il est bon Oh il est bon Mon Dieu il est bon Il est bon pour moi Moi je t'ai perdu Oh Jésus m'a sauvé Mon Dieu il est bon Il est bon pour moi Moi je t'ai perdu Oh Jésus m'a levé Mon Dieu il est bon Il est bon pour moi Mon Dieu il est bon Mon Dieu il est bon Il est bon pour moi Oh mon Dieu il est bon Oh oui il est bon Mon Dieu il est bon Il est bon pour moi Moi je t'ai perdu Oh Jésus m'a cherché Mon Dieu il est bon Il est bon pour moi Mon Dieu il est bon Mon Dieu il est bon Oh Jésus m'a cherché Mon Dieu il est bon Il est bon pour moi Oh Jésus m'a cherché Mon Dieu il est bon Oh Jésus m'a cherché Que le Seigneur nous bénisse richement Levant nous s'il vous plaît Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 147 Psaume chapitre 147 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 147 Louez l'éternel car il est beau de célébrer notre Dieu Car il est doux, il est biensayant de le louer L'éternel rebâtit Jérusalem Il rassemble les exilés d'Israël Il guérit ceux qui ont le cœur brisé Et y pense leurs blessures Il compte le nombre des étoiles Il leur donne à toutes des noms Notre Seigneur est grand Puissant par sa force Son intelligence n'a point de limite L'éternel soutient les malheureux Il abaisse les méchants jusqu'à terre Chantez à l'éternel avec action de grâce Célébrez notre Dieu avec la harpe Il couvre les cieux des nuages Il prépare la pluie pour la terre Il fait germer l'herbe sur les montagnes Il donne la nourriture au bétail Au petit du corbeau quand il crie Ce n'est pas dans la vigueur du cheval Qu'il se complaît Ce n'est pas dans les jambes de l'homme Qu'il met son plaisir L'éternel aime ceux qui le craignent Ceux qui espèrent en sa bonté Jérusalem célèbre l'éternel Sion loue ton Dieu Car il a fermé les barres de tes portes Il bénit tes fils au milieu de toi Il rend la paix à ton territoire Il te rassasit du meilleur froment Il envoie ses ordres sur la terre Sa parole court avec vitesse Il donne la neige comme de la laine Il répand la gelée blanche comme de la cendre Il lance sa glace par morceaux Qui peut résister devant son froid Il envoie sa parole et il les fond Il fait souffler son vent et les eaux coulent Il révèle sa parole à Jacob Ses lois et ses ordonnances à Israël Il n'a pas agi de même pour toutes les nations Et elles ne connaissent point ses ordonnances Louez l'éternel Amen Dieu se suffit Que rien ne te trouble mon âme Que rien ne t'effraie car tout passe Dieu ne t'effraie car tout passe Dieu ne change pas Dieu se suffit De tout la patience triomphe En Dieu nous ne mentons pas Dieu se suffit Dieu se suffit De toute la patience qui en peut En Dieu nous ne manquons plus rien Dieu se suffit Tu es tout suffisant pour nous, notre Père Nous te disons, Maman, merci encore en ce jour de paix Que ton nom soit célébré et qu'il soit vraiment exalté encore en ce jour Pour la bonté que tu nous as témoigné et que tu nous manifestes encore en ce jour, mon Seigneur Merci vraiment pour les chants et les cantiques qui montent et qui sont montés devant ton trône de grâce, mon Roi Merci aussi pour l'adoration, Père Saint-Dieu Les prières qui sont montées aussi vers toi, mon bien-aimé Père Dieu Parce que ce matin, nous nous résistons de paraître parmi les vivants, Père Saint-Dieu Nous sommes l'un d'entre eux, mon Roi Nous te remercions vraiment d'avoir fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui C'est par ta grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que nous pouvons nous tenir là Et pour voir si tu es glorifié, Père Dieu, et tu es exalté pour tes hauts faits, Seigneur Nous reconnaissons ton amour à notre endroit Nous reconnaissons tes bienfaits à notre endroit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu Nous reconnaissons aussi, Père Dieu, ce que tu nous as donné, Père Dieu, le salut en Christ, mon Seigneur Merci pour la présence de chaque frère et chaque sœur en ces lieux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu Merci aussi pour nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et soeurs qui sont en connexion dans différents pays, différents endroits Peu importe, Père Dieu, son Dieu, la distance ne compte pas pour toi, mon Seigneur Et toi, tu connais tous ceux qui sont à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu Nous te remercions pour un jour comme celui-ci, où nous pouvons avoir la joie de pouvoir nous rassembler, Père Dieu De chanter des chants de Sion, Père Nous prions pour notre précieux frère Christian, que tu nous bénisses richement, mon bien-aimé Père Oui, Père, soutiens, fortifie encore davantage, mon roi, puis suis-le roi encore davantage Merci pour tous les bienfaits que tu fais, pour tous les dons que tu as rependus parmi nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu Pour l'œuvre que tu fais, Père Tout-Puissant, nous avons, Père Tout-Puissant, confiance en toi Que tu es le seul qui va nous amener, Père Tout-Puissant, au bon port Tu le feras parce que c'est ta promesse à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu Nous a fait sortir pour un but, mon sauveur Bénis chaque frère et chaque sœur, qui est venu de loin comme de près, Seigneur Qui soit le nouveau, Père Tout-Puissant, Dieu Seigneur Merci parce que c'est toujours une joie de pouvoir aussi voir des frères et des sœurs Autour de ta parole à toi, mon bien-aimé Père Tout-Puissant Parce que c'est à cela aussi que nous avons aussi appelé, Seigneur De vivre ensemble, Père Tout-Puissant, et de marcher, Père Tout-Puissant, selon ta voie Sois béni et parle-nous encore ce matin Quand nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié et exalté Qu'il vous fortifie, chacun de vous tous Comme nous pouvons le dire, je suis dans la joie quand on me dit Allons de la maison de l'Éternel Vous pouvez vous asseoir C'est toujours un privilège, plein de reconnaissance encore à l'endroit du Seigneur Parce que nous avons des jours comme ceux-ci qui nous donnent Que nous voulons aussi en avoir aussi beaucoup Enfin que nous puissions vraiment nous réjouir dans sa présence Et l'honorer effectivement aussi, comme la Bible dit Lorsque le Seigneur, notre Dieu, dit la chose à Yves Et quand il ordonne, elle doit exister L'homme ne vivra pas de pain seulement Mais des deux paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel Nous nous résistons de ce que le Seigneur, notre Dieu Nous a vraiment accordé la grâce de vivre dans un temps Comme ce que l'Écriture nous dit Il a dit, au temps de la grâce, je t'exaucerai Et nous sommes de privilégier effectivement De pouvoir vivre cette période où nous sommes C'est vraiment un moment merveilleux Comment le Seigneur, notre Dieu, nous le fait savoir effectivement aussi Chercher donc l'Éternel pendant qu'il se trouve Et les méchants abandonnent sa voie Et l'homme d'iniquité, ses pensées Qu'ils retournent donc à l'Éternel, notre Dieu Qui ne se lasse pas donc de pardonner C'est sûr et certain qu'il est un Dieu merveilleux Et il a une façon merveilleuse et extraordinaire De pouvoir agir et faire des choses Comme l'Écriture le fait savoir Notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner Et cela c'est pour un temps évidemment aussi Parce que nous réalisons que c'est cette période Dans laquelle Dieu a eu à pouvoir déployer son amour Depuis l'entrée en scène effectivement dans le monde Comme l'Écriture le fait si bien savoir De ce merveilleux sauveur La donne a beaucoup changé Les choses ont changé vraiment Et quand on dit changer c'est dans tous les domaines C'est là que l'homme doit réaliser Et comprendre effectivement aussi Que ce Dieu dont il lui a montré Effectivement une face qui était aussi De la méchanceté de ceci et de cela Comme on peut en parler En fait le fond de ce Dieu est vraiment bon Il nous donne la pluie en sa saison Il fait lever son soleil Tant pour le bon que pour le méchant Il est vraiment bon C'est ce que la Bible dit Sentez, voyez combien l'éternel est bon Frères et sœurs, nous devons être heureux Que Dieu te bénisse ma bienvenue Nous devons être heureux Il n'y a rien dans ce bas monde effectivement Pour nous Vous savez, l'Écriture nous fait savoir En parlant de la manière dont Les choses doivent être vues Considérées aussi Nous disons que Son honneur donc est pour vous Qui croyez Alléluia Mais pas pour les inquédures C'est dans le livre d'un pierre Je pense, chapitre 2 Nous pouvons juste lire cela Juste lire, juste lire un pierre Au chapitre 2 Juste lire Parce que ça On comprend bien ce qu'il en est aussi Il dit seulement ici une chose Voilà Un pierre au chapitre 2 Un pierre au chapitre 2 Un pierre donc au chapitre 2 Il dit verset Verset 4 Il dit Mais d'abord verset 1 Je te laisse lire Il dit Désirer comme des enfants nouveau-nés Les laits spirituels et purs de la parole Désirer Vous comprenez cela ? Afin que vous croissiez par lui Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon Alors approchez-vous de lui Pierre vivante Rejetée par les hommes Mais choisie et précieuse devant Dieu Et vous-même Vous-même Comme de pierre vivante Edifiez-vous pour former une maison spirituelle Un saint sacerdoce Afin d'offrir des sacrifices spirituels Agréable à Dieu Toujours par Jésus-Christ notre Seigneur Car il est dit dans l'écriture Voici je mets en sillon Vous connaissez, non ? Une pierre angulaire Choisine, précieuse Et celui qui croit en elle Ne sera point confus Son honneur donc Se nôtre donc pour vous Pour vous qui croyez Mais pour les incrédules La pierre qu'ont rejetée Ceux qui bâtissaient Est devenu donc la principale de l'angle Et une pierre d'achoppement Un rocher de scandale Ils s'y heurtent Pour n'avoir cru Pour n'avoir pas cru A la parole Et c'est à cela Qu'ils sont donc destinés Mais vous au contraire Vous êtes une race élue Un sacerdoce royal Une nation sainte Un peuple acquis Afin que vous annonciez Les vertus De celui qui vous a appelé Des ténèbres A son admirable Voyez-vous Tout ce que Dieu Nous accorde Effectivement Pour ceux qui croient En fait C'est un bénéfice Extraordinaire Mon frère et ma soeur Pourquoi ? Quel est l'avantage Que moi j'aurais De douter De la parole De Dieu ? C'est ce que C'est la chose Qu'on peut bien se poser La question Qu'est-ce que j'aurais Comme avantage Moi dans ma propre vie Aujourd'hui Après avoir eu Cette grâce D'avoir goûté Le Seigneur L'avoir Entendu parler Effectivement De l'avoir aussi Entendu Et de l'avoir Reçu Comme mon Sauveur personnel Alors Quel serait Vraiment Le bénéfice Que je peux En tirer Moi De douter De lui Pourquoi Je douterai De la parole De Dieu ? Vous direz Frère C'est pas possible Qu'on doute De la parole De Dieu Voyons Comment Dieu Notre Seigneur Est vraiment Merveilleux De pouvoir S'être adressé Effectivement Aussi A l'homme L'Écriture Nous dit Que dans le temps Passé Il parla Par le prophète Effectivement Aussi Dans le temps Comme le Seigneur L'a dit aussi Dans ce dernier temps Dieu nous a parlé Donc Par le fils Il a donc Établi Héritier De toute chose Nous devons Vraiment Être certains De ce que Nous comprenons Vraiment Parce que Il faut Quand le Seigneur Parlait à ses disciples Effectivement Après avoir Parlé avec Et leur poser la question Mais avez-vous compris ? Est-ce que vous comprenez Toutes ces choses En réalité ? Parce que Souvenez-vous Que lorsqu'il est ressuscité Aussi Je crois C'est dans le livre De Luc Chapitre 24 Il est rouvri L'esprit Enfin Qu'il puisse Comprendre Les Écritures C'est important Que Nous puissions Avoir La compréhension Des choses De Dieu Parce que C'est ce que Dieu veut En fait Nous sommes appelés A être La lumière De ce monde Nous nous souvenons Que nous avions eu A pouvoir parler La fois passée Je pense que Tous ceux qui voyaient Ceux qui avaient cru Effectivement Ils les appelaient Les chrétiens Ils n'avaient pas mis Un bandeau Ou bien C'était un panneau Derrière leur dos Pour dire Moi je suis chrétien Je suis né de nouveau Ils n'avaient jamais Ça n'a jamais été Dans les 7 Écritures C'est sûr Les catholiques Qui inventent Ou les gens Des histoires Effectivement Dans d'autres églises Effectivement Qui inventent cela Mais ça n'a jamais été Ainsi Dans les 7 Écritures L'apôtre Paul dit Vous êtes Notre lettre écrite Nous avec de l'encre Vous comprenez cela Donc effectivement Vous devez savoir Quand l'écriture dit cela Ce que vous vous êtes C'est dans le Corinthien Chapitre 3 Je pense C'est que Ce que cela représente En fait Des lettres écrites Donc effectivement L'être humain L'homme qui te voit Effectivement Il doit réellement voir Qui est particulier Par rapport aux autres Effectivement Il y a une différence Tu dégages quelque chose Toi-même Mon frère Ma soeur bien-aimée Et mon précieux frère Ce que nous entendons Ce ne sont pas En fait Des discours Persuasifs De la sagesse humaine Mais c'est La parole de Dieu Qui A la puissance De pouvoir Agir Dans le cœur De celui Qui croit Nous pleurons Nous disons Seigneur Je veux un changement Je veux être ici Je veux être cela Mais vous savez Que Dieu Ne fait rien Sans sa parole Et la Bible Nous dit que Toutes choses Ont été faites Pas par l'esprit Mais par la parole De Dieu Je vous ai déjà lu Aussi Dans les saintes écritures Pour l'amour Du Seigneur Jésus Christ On nous dit Que Au commencement Au commencement Dieu créa Les cieux C'est la terre Vous le savez Et la terre Était Informe Et vide Il y avait Des ténèbres A la surface Térapie Et l'esprit De Dieu S'est mauvais Et j'ai Insisté Sur le fait Que la Bible Précise Malgré Que l'esprit De Dieu Était là Les ténèbres Était Les chaos Était Quand est-ce que Les ténèbres Ont disparu Ont été dissipées Et que l'ordre A été donc Établi C'est quand Dieu Parla Dieu dit Dieu dit Aussi longtemps Que Dieu Était silencieux Qui n'avait Rien dit Rien ne pouvait Se passer Pour l'amour Souvent à gauche À gauche et à droite Et secouer Mais que vous puissiez Être ferme Dans le sentiment À celui Qui est ferme Dans ses sentiments Tu assures La paix Donc il faut Suis Afin que Ne pas être rejeté Ça c'est 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 Ce sont ces hommes Qui connaissent Les seigneurs Effectivement Et qu'ils savent Qu'ils savent Effectivement Qu'il n'est Point exception Des personnes Il ne va pas Te prendre Pour ta gentillesse C'est important Quand vous Prépendez Que vous puissiez Comprendre Frères et sœurs Que si Dieu vous aime Il va Vous traiter Durement Ne soyez pas Comme les plantes D'appartement En fait Vous qui aiment Tellement Qu'on puisse Les arroder Soyez comme Ces plantes là Qui sont à l'extérieur Il neige Il vente Et tout ça Il y a L'humilité Il y a tout ça Ils sont toujours là Et enracinés On ne les amène pas Dans l'intérieur Pour les faire sortir Non ils sont là L'été Les printemps L'automne Et l'hiver Ils sont toujours là Mon frère Et ma sœur Le Seigneur dit Dans la parole Chaque fois Que nous lisons Dit A celui Qui vaincra Tu ne peux pas Aller au ciel Sans te battre Non Ça ne sert à pas Tu n'as pas T'es sa vie Sur le plateau En fait Tu dois Et ça C'est quelque chose Que tu dois Que nous devons Comprendre Et nous devons Savoir effectivement Mais qu'est-ce que Je dois Il faut se poser la question Mais je dois Vaincre quoi C'est ça La question Qu'on doit Arriver A pouvoir Se poser Dans Lisons Dans le livre Des actes Chapitre Nous pouvons nous lever Pour Lire dans le livre Des actes Chapitre 2 Voilà Actes Chapitre 2 Merci Merci Verset donc 37 Après avoir Entendu Ces discours Ils eurent Le cœur Vivement touché Et ils dirent Donc à Pierre Et aux autres Apôtres Hommes frères Que ferons-nous ? Pierre leur dit Repentez-vous Et que chacun De vous Soit baptisé Au nom De Jésus Christ Notre Seigneur Pour Le pardon De vos péchés Et vous recevrez Donc Les dons Du Saint Esprit Dieu ne ment Jamais Il ne peut pas Mentir Frère Car la promesse C'est pour Vous Pour vos enfants Pour tous Ceux Qui sont Au loin En aussi Grand Nombre Que les Seigneurs Notre Dieu Les appellera Et par plusieurs Autres Paroles Il les conjurait Et les exhortait Disant Sauvez-vous De cette génération Perverse Ceux Qui donc Reçurent Sa parole De bon cœur Furent baptisés Et en ces jours-là Le nombre des disciples S'augmenta D'environ 3000 âmes Et persévérait Dans l'enseignement Des apôtres Dans la communion Fraternelle Dans la fraction Du pain Et aussi Dans les prières Amen Nous nous approchons De ton trône de grâce Mon Père Avec respect Parce que tu es Vraiment Un Dieu véritable Au Dieu Qui peut Ne pas te louer Mais ne pas te puissant Et comme notre sœur Tu puissas L'a chanté Ici dans sa langue Tout à l'heure Et que notre précieux frère A traduit Seigneur Ça touche Les paroles Touchent vraiment La profondeur Dans nos cœurs Mon roi Si les oiseaux Peuvent te louer Les poissons Seigneurs La nature Tout entière Oh Jésus Christ Mon roi Qu'est-ce que ferait L'homme alors Nous te remercions Pour cette grâce Mon sauveur Que nous ne réalisons Pas beaucoup Mais tu as fait de nous Des fils Et des filles Mon roi Des hommes Qui doivent arriver A pouvoir célébrer ton nom Dans un monde Comme celui-ci Le monde Petit puissant Dieu Qui est tellement Dans une Distabilisation Parfait Petit puissant Seigneur Il est vraiment Dans une destruction Immorale Et tout Tout ce qui est mauvais C'est dans ce temps Où on se veut Benin Père Nous voulons vraiment Être différents Et de nos pères Pardonne Pardonne mon roi Soutiens-nous Et parle-nous Comme tu le veux Seigneur Peu importe mon roi Tu auras Il arrivera un temps Où les hommes Ne supportent pas La sainte doctrine Nous ne voulons pas Être parmi ceux-là Nous voulons être parmi Ceux qui Peu importe la difficulté Mais qui continue la marche Nous avons besoin De ton aide De ton soutien De ton secours Et en ce temps encore Pardonne-nous Aide-nous Père Nous te demandons Grâce de nous parler Grâce de ton prière C'est-à-dire par ton père Au nom de son Jésus-Christ Amen Que Dieu soit béni Vous pouvez vous asseoir Nous Nous réalisons Qu'effectivement Que Ce moment Est un moment Tellement Grandiose Effectivement De pouvoir avoir Cette action Seigneur Qui s'est donc Déployée En ce jour-là Dieu donc Notre sauveur Jésus-Christ Accomplissant donc La promesse Comme l'a dit Donc ce que le père Avait donc promis C'est que vous Serez donc baptisé Donc du Saint-Esprit Et cela C'est certainement Accompli ce jour-là Comme l'apôtre Pierre le disait Comme vous le voyez Donc Et vous l'entendez Donc il a reçu Du Saint-Esprit Parc C'est un Saint-Esprit Qu'il a répandu Effectivement Et donc Sur nous Comme Vous en avez donc La preuve Donc vous voyez Donc ce n'était pas Un mythe Effectivement Ce n'était pas Une promesse Illusoire Effectivement Une certaine manière Ou d'une autre Mais comme il avait Promis cela Dans Joël Il l'a certainement S'y accompli Effectivement Et nous sommes donc De ceux-là Qui sont donc Qui étaient donc Témoins De celui Qu'il avait donc Promis de pouvoir Donc envoyer Parce que Lorsqu'il est entré En scène Jean-Baptiste a dit Il a son vent A la main C'est lui Qui baptise Du feu Et du Saint-Esprit Parlant de Christ Notre Seigneur Donc effectivement C'est là Que Il parlait Effectivement A ce que Le peuple Qui était là Aussi Puisse arriver A pouvoir Comprendre Que effectivement Que les écritures Que vous lisez En fait Qui sont devenues Comme des répétitions Effectivement Et qui sont données Comme si ce n'avait pas De valeur Ça c'est ce que l'homme Fait Mais cette écriture là Comme c'est la parole De Dieu Ça a de la valeur Et le Dieu Qu'il a prononcé Effectivement Il avait déjà dit Auparavant Effectivement A Jérémie Qu'il veillera Toujours Sur ce que lui Il a déclaré Pour pouvoir l'accomplir Parce que Dieu Veut toujours Être honoré Quand toi et moi Nous ne nous occupons pas Nous prenons Pendant la légère Dieu ne prend pas La légère Les anges de Dieu Ont les yeux braqués Sur la parole de Dieu Pour que cela Puisse s'accomplir Et vous direz Mais frère C'est vrai Parfaitement Mon frère et ma soeur Parce que C'est Gabriel Qui est allé vers La maison de Zacharie Pourquoi ? Parce qu'il y avait Une promesse Avant que lui Entre en scène Évidemment aussi Jean-Baptiste Devait entrer en scène Et quand Il est temps Marqué D'arriver aussi Veillant sur sa parole C'est toujours Le même d'Abriel Qui est descendu Pour aller voir Une d'autres baselles Là-bas Qui s'appelait Du nom de Marie Toujours Pour l'accomplissement De la parole Du Seigneur Donc il est vrai Que nous Nous pouvons Comme Il disait aussi Vous vous souvenez Je crois Dans Jean Chapitre 4 Effectivement Et quand Il entra Effectivement Dans la synagogue Effectivement Et comme de coutume Qu'est-ce qui s'est passé On lui remit Donc le rouleau Ces rouleaux Effectivement On les lisait Tout le temps On disait Peut-être C'était un peu Du passé Ou quelque chose Comme ça La religion C'est ça C'est-à-dire Que la répétition Le même mouvement La même manière De pouvoir faire Effectivement C'est ça en fait Qui fait que Les gens pensent Qu'ils sont des croyants En fait La plupart des églises En fait C'est qu'ils répètent Toujours la même chose Ils ont des prières répétées Ils ont des cérémonies répétées Effectivement C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie En fait C'est quelque chose Qu'on fait Parce que Ça a toujours été comme ça Mais en fait Les choses de Dieu On ne les fait pas En fait Par répétition En fait On les vit On entre dedans En fait Parce que Si ça a été donné C'est pour Pour les gens Qui puissent arriver A pouvoir le faire Je donne un exemple Quand on parle Effectivement De lavage des pieds On ne vient pas Le faire pour une cérémonie Non On l'a fait Dieu Seigneur l'a dit Que ce soit fait pour nous Donc nous Il dit Si moi je vous l'ai fait Vous avez les pieds Vous aussi Vous devez C'est pas que Vous l'avez lu quand même avec moi C'est-à-dire que Vous pouvez Vous essayerez Vous répéterez Non Vous devez Vous lavez aussi Les pieds En fait Donc C'est C'est L'effet de pouvoir le faire Il faut qu'on rentre D'un en fait Et c'est pour ça que vous voyez Que Je te lave Et toi tu me laves C'est-à-dire que Moi je suis ton esclave Bien sûr que oui Et puis toi aussi Tu deviens mon esclave Alors qui est l'esclave de qui ? C'est un enseignement Donc c'est-à-dire que Nous Nous sommes De ceux-là Comme l'écriture L'a dit Comme je l'avais dit aussi Auparavant ici Enfin Que nous puissions comprendre La différence Qu'il y a Entre Celle qu'on appelle L'église Et Les autocroyants Par contre Si toi Tu te sens concerné En fait Par l'église En fait Quand je parle de l'église Ce n'est pas le bâtiment Parce que les gens se trompent toujours Effectivement Et notre église est grande On ne sait pas Quand je parle de l'église Ce n'est pas le bâtiment L'église c'est vous C'est 100% On se trompe beaucoup plus Ouais moi L'église Nous avons C'est 100 membres Effectivement L'église En fait c'est vous Mais pas tout le monde Mais pas l'église C'est ça que C'est pour ça que Je l'ai répété encore La fois passée Je suis référé à cela Comme quand le temps Était arrivé De rebâtir Donc Je vous en ai Les dits du roi Ça c'est Dieu Qui voulait Que ça soit fait Dieu est vraiment Parfait Frère Nous devons aimer Notre génial C'est vrai Parce qu'il avait dit Simplement Après 70 ans C'est deux ans Vous vous souvenez non ? C'est lorsque Le 70 ans C'est donc Accompli Qu'il réveilla L'esprit Donc Desiré Se roi Ainsi donc Et qui A ce moment là Comme vous savez Il donna l'ordre Qu'effectivement Que la maison D'ici Sur Rosalème Soir est bâtie Effectivement Il dit que Que c'est lui Qui se sent concerné Donc Qui se sent Qui est De son peuple Qu'il puisse S'élever Donc celui Qui se sent Qu'il est de son peuple Parce que Ce n'était pas facile Ville brûlée Les portails brûlés Vous connaissez non ? Et alors Vous étiez bien Confortablement Là dans ce royaume Vous étiez en Afrique Donc c'était bien Là dans l'avenir Qui pouvait arriver A pouvoir vraiment dire Je veux sortir là-bas Encore il y a Là-bas Effectivement Il y a quand même aussi Vous avez l'ennemi Qui était là-bas Qui les combattait Qui ne voulait pas Qu'on rebâtisse Un bâtisse Effectivement Puis tout était brûlé Il n'y avait rien Donc tous ceux qui étaient là-bas Tout était par terre Qui pouvait accepter De pouvoir dire Je me lève Pour aller là-bas Pour reconstruire Il fallait que tu sois Vraiment convaincu Et que tu sois vraiment Celui qui croit Que Dieu d'Abraham existe Il est Dieu d'Israël Notre Dieu Il est toujours Dieu Alors à ce moment-là C'est lui qui se sent D'être De son peuple Qu'il puisse donc S'en aller Voyez-vous C'est toujours Dieu qui réveille L'esprit de Dieu Effectivement Qui cite cela C'est né Par la force Par la puissance Mais c'est par mon esprit Cela Il réveille Effectivement On sent Effectivement Qu'à l'intérieur Quelque chose bouge Effectivement Alors Il pouvait donc S'élever partir Donc comme je disais Que si vous vous sentez Qu'effectivement Que vous êtes L'un d'entre eux Ceux qui font partie De cette église Comme nous l'avons eu A pouvoir le dire aussi Ça doit être compris aussi C'est une église Effectivement Nous voyons Comme cela Il y a toujours Un pasteur Bien sûr C'est lui-même Qui l'a dit Je bâtirai Mon église Donc si lui Il bâtit son église Ben il doit être Le pasteur Quand même Il a dit lui-même Je suis le bon pasteur Je suis le bon berger Et quand il a Il a dit Qu'il bâtira son église Il a aussi ses membres Vous me suivez ? Il a ses membres Et si lui Il a ses membres Il est sûr et certain De ses membres Bravo il a dit Je ne veux pas Prendre les membres De quelqu'un d'autre Dieu te bénisse Vous me suivez ? Il dit Moi Je ne peux pas Les prendre les membres De l'église De quelqu'un d'autre Il dit Le mien Ils connaissent ma voix Ils entendent ma voix Quand ils entendent Je ne peux même pas Les supplier Non Alléluia Ils se réjouissent Au fin fond de leur âme Il dit C'est sa voix Alléluia Mais c'est le temps Quel temps De s'élever Parce qu'ils sont dans la bergerie Il y a beaucoup de bergers Qui ont mis aussi leurs brebis Là-dedans Vous savez comment ça fonctionne Dans un shipfold Vous savez non ? C'est comme ça qu'on l'appelle Donc chaque berger A ses brebis Quelque part Après il est Un petit lantre Il ne fait pas son travail Dans le désordre Il dit Moi J'appelle Mes brebis Par Leur nom C'est pour comprendre Les liens Qu'il y a entre eux Moi Donc peu importe Les nombres Qu'il peut y avoir Alléluia Je ne t'attends pas Alléluia Ils sont aussi Ceux Qui sont Mien Gloire à Jésus Il dit Parce que Je les connais Chacun d'eux Et pas Son nom Oui Comme tu l'as dit Mon frère et ma soeur Ce qu'il y a à lui Personne ne peut les disputer Alléluia Amen Il dit Quand je les appelle Je vérifie Alléluia Que aucun ne restait dedans Mon frère et ma soeur Non Nous avons un bon pasteur Amen C'est merveilleux Quand on les voit debout Il nous appelle Oh là 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 Que c'est merveilleux Et puis il dit Quand je les appelle Chacun d'eux Par son nom J'attends Jusqu'à ce que Le dernier Puisse sortir Ah oui Alléluia Et quand ils sont Donc sortis Je vais être sûr Qu'il y a dans l'enclos Là Il y a personne Qui est resté Ou qui dormait Quelque part Non je les secoue Maintenant J'écris fort Pour qu'ils puissent Entendre ma voix Qu'ils sachent Que je suis là Et quand je les ai Fait sortir Je ne suis pas Comme les autres Là qui marchent Dans les désordres Non Je me mets devant Je vérifie bien Que tous Ils sont là Que son nom soit béni Et maintenant Je commence à avancer Puisque maintenant Ils sont là D'abord Quand je mets debout Ils doivent voir Reconnaître Que c'est Nous avons entendu La voix Nous avons vu C'est bien lui Ah oui Mon frère Maintenant Quand ils avancent Ils savent Que sous le chemin Pourquoi le regard Se tournerait vers A droite Ou à gauche Parce que Notre berger Il est là C'est pour ça Que David Pouvez dire L'éternel Et mon berger Regardez comment Il exprime Ces choses On va les lire Somme 23 Regardez bien Et ça Je crois Que mon frère Et ma soeur Ça doit être aussi L'expression De ton âme Oui L'expression De ta prière Quand tu te mets À genoux Même quand tu es Dans les larmes Que tu pleures là Quand tu travailles Des moments difficiles Oui cela te revient Je n'ai point d'autre berger Il n'y a que toi Il dit L'éternel Est mon berger Je ne manquerai Pourquoi regarder A gauche Pourquoi regarder A droite Ni même à l'arrière Non parce qu'aussi L'entend qu'il est là Je suis sûr et certain Oh Je ne peux pas manquer Il continue Il dit Il me fait reposer Dans des verres Pâturages Donc il connait le chemin Il sait effectivement L'herbe Que je dois manger C'est qu'il doit M'apporter la bonne santé Et tout ça Oh Que son eau soit béni Il dit Il me dirige Près des eaux Donc avec lui Je ne mourrai Ni de faim Ni de soif Je ne me guérirai point Ah ben oui Ah ben oui Ah ben oui C'est vrai Quand je passe là Nous pouvons comprendre Dans le domaine spirituel Comprenez Rassler effectivement Donc il dit Que l'homme Ne vivra pas De pain Seulement Mais de toutes paroles Qui sont donc De la bouche De l'éternel Nous comprenons Qu'avec Un tel berger Nous ne pouvons pas Mourir de famine Vous direz Ah mon frère Mais Amos l'est dit Je crois C'est dans Amos chapitre 11 Regardez très bien On peut le trouver Et c'est cela Il y a Amos 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 Probablement C'est cela Oui C'est ça Oui Quelque chose Comme ça Je crois Que c'est Celui Je crois C'est 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 Amos, je pense bien. Pardon? Oui, nous avons l'écriture, mais je ne sais pas, la question nous aide, on va trouver. C'est écrit dans Anzali, je sais, mes yeux, mes yeux, mes yeux, voici donc, j'enverrai donc la famille. 8-11, merci beaucoup, que Dieu te bénisse richement. Voilà, c'est cela, oui. Ah, merci, que Dieu te bénisse. Amos, chapitre 8-17, on dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, vous y êtes? Où j'enverrai la famille dans le pays. Vous vous souvenez, non? On en a parlé tout à l'heure, non? Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient, ils iront sans et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront. Vous voyez, la faim et la soif. Donc, comme nous disons que l'Éternel, notre berger, nous conduira. Psaume 23, ce que nous avons, et c'est cela que nous lisons ensemble. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Psaume 23, c'est cela, c'est cela, oui, c'est cela. Alors, il dit, il me dirige donc près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de... Quand même je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette est ton bâton. Vous voyez comment les bergers aillent. Donc, en fait, la brébille, quand elle marche ainsi, elle suit, elle voit, elle a l'assurance sur le chemin. L'important, c'est de pouvoir être sûr que je suis avec lui et qu'il est avec moi, et que seulement c'est celui que nous suivons. Et puis, il continue, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe des bordes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison d'eux jusqu'à la fin de... Voilà, mon frère. C'est cela, ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a réservé. Effectivement, que le Seigneur, notre Dieu aussi, c'est que nous, nous sommes en train de pouvoir avancer avec lui, qui nous donne en fait l'assurance. Pourquoi alors toi, mon frère et toi, ma soeur, tu es dans la peur, tu es dans le tremblement, dans tout ce qu'on appelle le désarroi ? Qu'est-ce qui peut te mettre dans un état pareil ? Parce que j'aime le Seigneur, notre Dieu, vous me permettrez, n'est-ce pas ? Alors, nous pouvons aller aussi dans les Écritures, comme au chapitre 8 de Romain. C'est là aussi que... Bien, puis nous revenons dans les actes que nous avons lus tout à l'heure. Dieu nous aide. Romain, donc, au chapitre 8. Et c'est ça qu'il nous dit. Ah, 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 ah. Il nous dit, verset 35. Romain 8, 35, il nous dit. Qui donc nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le paix ? C'est la question dont on s'est posée. Qui pourrait nous séparer de l'amour de Christ, notre Seigneur ? Qu'est-ce qui ferait, mon frère, ma soeur, que dans ma marche, effectivement, que l'amour pour le Seigneur de Jésus-Christ, dans mon cœur, puisse vraiment diminuer ? Et que je puisse me trouver à un moment où je me pose la question, était-il vraiment nécessaire de pouvoir vraiment croire en lui ? Que je me pose la question pour savoir, est-ce que c'était bien vraiment, est-ce que c'était bien que j'abandonne tout ce que j'avais ? Que c'était bien que je puisse quitter tout ce que j'avais comme ami, comme ma vie a passé, effectivement, des pouvoirs, m'accrocher à ces Jésus-Christ. Parce que quand je regarde maintenant, voici, c'est qu'ils sont des hauts temps, des orgueilleux, ils sont bien, en un bon point, rien ne les tourmente, rien ne les tracasse. Ce sont des pensées qui passent, mon frère. Je crois que notre précieux frère Christian, il y a un moment, il nous a lu les psaumes 73, c'est-à-dire 73. Je pense que c'est les chiffres. Nous pouvons peut-être les trouver. J'espère que je ne me suis pas tombé. Je crois que c'est ça. Prenons les psaumes en question, ici, dans les scènes de l'écriture. Voilà. Voilà, c'est bien, les 73, 73, 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux qui ? Aux insensés, en voyant le bonheur de mes chiens, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil, leur seuil de collier, ils sont comme ça. La violence et les vêtements qui les enveloppent. Ils peuvent faire vêtuer vêtements. Ils veulent toujours gagner. Vous comprenez, non ? L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leurs cœurs se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours autant. Ils élèvent leur boue jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit comment Dieu saurait-il ? Comment les très-hauts connaîtraient-ils ? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tout le matin, mon châtiment est là. Oh là là. Ah oui. C'est cela, mon frère. C'est cela, ma soeur. C'est ce que nous avons dans ce monde. C'est ce que nous voyons. Alors quand on voit cela, effectivement, parmi tous ceux qu'on peut côtoyer, effectivement, à l'extérieur, dans le milieu, le cœur commence à battre. Il dit, mais Seigneur, mon Dieu, moi, je me laisse toujours là, à prier. J'ai fait des sacrifices, mon Dieu. C'est comme si... Tu n'entends pas. Et ils font rire, ils méprisent, effectivement. Et tous les gens, ils pillent à gauche et à droite. Ils accroissent, ils ont des grandes maisons, ils ont des biens. Et moi, je dois souffrir. Alléluia. Mon frère et ma soeur. Eh oui, c'est cela, le décor que le monde nous donne. Et Dieu nous aide. Mais maintenant, continuons, regardez. Il dit, verset 15. Si je disais, je vais parler comme eux. C'est-à-dire maintenant, parce que, regardez bien, pour que mes jeunes soeurs et frères s'y comprennent, et ils disent, oui, moi, je me donne au Seigneur. Ce n'est qu'un exemple que vous pouvez suivre. Et eux, ils s'habillent comme des prostituées. Ils mettent des choses bizarres, les maquillages, les céssiers de cela. Ils trouvent des hommes. Ils sont mariés. Mais moi, quand même, je me donne au Seigneur, je ne trouve personne qui veut me chercher. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Au moins, j'ai quand même des soeurs qui sont quand même sincères. Frères et soeurs, soyons vrais. Dieu connaît nos cœurs, il connaît nos pensées. Il sait comment les démons travaillent. C'est sûr et certain. C'est pour ça qu'il dit, mais si je veux maintenant m'habiller comme eux. Parce qu'à force de mettre des longs robes, ils ne me regardent pas, ils disent que je suis comme une mémie. À force que je n'avance pas trop à mettre ma chaise sur mon cœur. Je veux dire que tu es une vieille. Effectivement, tu ne veux pas faire voir ce que tu as. Alors, je vais aussi faire comme eux. C'est ça, la pensée qui passe. Je me suis trop contenu. Effectivement, je vais quand même un peu me relâcher. Dieu t'a donné des lèvres. Elles sont belles comme elles sont. S'il y avait besoin de mettre quand même le rouge. Est-ce que vous me suivez ? Dieu a l'ajouté quand même le rouge. Mais parce que ceux qui sont dans le monde, ils s'attachent à ce que leur père leur dit. Vous savez, avez-vous remarqué, frères et soeurs ? Dans la plupart du temps, quand on rentre dans les choses de Dieu, effectivement aussi, on doit comprendre effectivement que c'est là que le combat commence. Regardez, c'est lui qui a introduit tout ce mal, effectivement, dans ce monde. Quel est l'adjectif, effectivement, le verbe qu'on lui attribue, effectivement, depuis le début ? Regardez très bien que vous puissiez comprendre. Quand on a posé la question à Ève, « Pourquoi as-tu mangé les fruits ? » « Qu'est-ce qu'elle a dit ? » « Mais c'est pas en fait quoi ? » « Masser ». Voilà, la première fois que vous entendez le verbe dans la Bible. C'est un rapport avec... Alors, je vais vous ramener aussi quelque part, pour que vous puissiez voir et comprendre, effectivement. Enfin, vous ne dites pas que, « Ah non, nous, torture, effectivement. » Non, 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 mon frère, c'est la parole de Dieu qui doit vous purifier, parce que Dieu nous veut pur dans tout. Regardez, frères et soeurs, parce qu'il y aura un moment final. Vous remarquerez très bien, Dieu est vraiment extraordinaire. La Bible ne se trompe jamais. Doutez de vous, doutez de tous les hommes, mais jamais de Dieu ni de sa parole. Jamais, mon frère. Peu importe la souffrance dans laquelle tu peux descendre, jamais, jamais, s'il faut mourir, meurs, mais ne doutes jamais de la parole de Dieu. Elle est vraie de la Genèse. Jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a rien que quelqu'un peut venir ajouter, ni même retrancher. Voyez-vous, elle va la séduire. Alors, vous savez que la Bible nous fait savoir que il y aura un temps de paix. C'est donc le millénium. Et vous savez ce qui va se passer ? Vous permettez que je vous le lise ? Apocalypse, chapitre 20. Regardez. Voilà. Un petit événement d'Apocalypse. Voilà. Il nous dit une chose ici. Merci, Seigneur. Verset 1. Puis, je vis descendre du ciel. Ça, c'est après que l'Église soit partie. Vous vous souvenez, non ? Parce que si le Seigneur donne l'occasion, comme nous sommes entrés dans les actes et tout ça, nous venons d'arriver. C'est quand même important. Bon, verset, chapitre 20, verset 1 et demi. Puis, je vis descendre du ciel. Vous voyez ? Un ange qui avait la clé de croix, de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Je vous dis toujours, frère et soeur, que Satan, il peut... Oui, il va faire tout ce qu'il a tenté de sautiller, partir par là. Non, non, non. Mais la puissance que Dieu a, il sait très bien que si Dieu dit « Ah ! » Ce sera terminé pour lui. D'ailleurs, on va le voir. On va le voir. C'est pour que vous et moi, nous puissions vraiment glorifier Dieu. Quand il nous dit à nous, moi, l'Éternel, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Croyez-le. Et quand il nous a dit cela, et nous, nous l'avons reçu, le diable sait qui nous sommes. Ce que je vous dis maintenant, ici, est sans... Je vous ai parlé toute l'autre fois, j'ai dit « Si Dieu permet, nous ne pouvons pas la démologie ». Je sais ce que je vous dis. Mais ce n'est pas ce que vous et moi, nous ne comprenons pas et nous n'arrivons pas à pouvoir saisir cela. On se dit « Oh ! Les démons, Satan, c'est grand, il est un esprit ». Mais vous savez pourquoi Dieu vous a donné le Saint-Esprit ? Alléluia ! Amen ! Non, je ne sais pas très bien si vous comprenez. Et vous savez aussi pourquoi on nous dit qu'on n'a pas à combattre contre la chair et les sangs ? On nous dit bien, hein ? C'est contre les esprits, les sangs. On parle bien des esprits. Parce qu'un homme, quand même, un frère ici en face de moi, il n'est pas un esprit. Je veux dire qu'il est quand même un frère vivant, non ? Un docteur, je peux m'approcher, le toucher. Il n'est pas un esprit. Comment un chien peut lutter contre l'esprit ? Un homme charnel peut lutter contre l'esprit. Il ne le voit pas. Vous savez, Dieu nous a équipés d'une manière extraordinaire. Ah, Dieu d'Abraham, tu nous aimes beaucoup. Vous vous rendez compte que c'est... Je retourne dans l'Écriture, hein ? L'Apocalypse. C'est pour ça que nous allons voir des réunions la semaine prochaine. Prendre du temps, donner du temps au Seigneur, prier, prier. Nous le voulons. Voyez ces hommes ici, comment ils s'explosent de joie, comme nous l'avons lui dit. Voyez quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés. Je l'aime beaucoup cette écriture-là. Vous l'aimez aussi. Et puis il dit, et nous le sommes. Dieu n'est pas physique. Donc si moi je suis devenu fils de Dieu, alors je suis aussi esprit. Pourquoi est-ce que la Bible dit que c'est spirituellement qu'on en juge ? Vous savez, Daniel, vous savez comment on l'appelait ? On disait, d'ailleurs, vous savez qu'on avait fabriqué une statue qu'on appelait Belshazzar, qu'on devait adorer donc à Babylone et tout cela, parce que c'était le plus grand des dieux, donc il n'y avait pas un autre dieu. Il est le plus grand des dieux, parce que c'est celui dont on devait donc adorer. Et c'était Daniel, vous savez pour quelle raison ? Parce que quand on l'a observé, on a regardé, ouf ! Il y a ce qu'on appelle des sortiers de tout ceci, des sages de tout, qui travaillaient avec tout, ce qu'on appelle tous les démons, vous le savez bien. Mais quand on a regardé Daniel, vous savez ce qu'on lui a dit de lui ? Il a un esprit supérieur. chapitre 20. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. » Vous y voyez ? Il saisit qui c'est. Qui c'est ? Celui qui a séduit Ève dans les jardins d'Éden. Celui qui était comme papillonné partout comme ça là. Il dit que je suis libre d'aller où je veux, je fais ce que je veux en abîme. Là maintenant, l'ange des ans, que Dieu soit béni. Avec la chaîne, mais il pouvait fouiller. Non, on ne peut pas me soutenir. Je fouille à gauche et à droite. Mon frère et ma soeur. La puissance de notre Dieu. Aucun démon, mon frère. Alléluia ! C'est 100% prêt ! C'est pour ça, ne sautez pas de la ligne. Restez dans la ligne, mon frère. Que ça bouge, à gauche et à droite. Que tu souffres. Reste dans la ligne, mon frère. Alléluia ! Tu as la puissance. Tu as la puissance. Oui, tu as le pouvoir. Reste dans la ligne. Notre maître. On a s'écoué, on a fait ceci, on a fait cela. Il n'est jamais sorti de la ligne. Il a dit, dans le rouleau du livre. Il est vraiment question de moi. Le diable est venu. Après 40 jours, 40 nuits. Il est venu. Je te mets sur la montagne. Je te donne de tous ces royaumes. Il a tenté dans tous les domaines. Il est écrit. Oui. Il est aussi écrit. Il n'est pas sorti de la ligne. Il est resté dans la ligne. Il est resté obéissant. Même quand on l'a dit. Si toi, tu ne me reconnais pas comme ceci. Je disais. Tu vas avoir la couronne. Tu vas avoir la couronne. La couronne des pignes. Tu sais que moi, je ne peux pas te relâcher. Je ne me défend pas. Je ne me pense pas à Pilate. J'ai le pouvoir, moi, ici. Il en avait, il y a le pouvoir. Tu te relâchais, le pouvoir, tu es crucifié aussi. Il a dit, Pilate. Il était le gouverneur. Il avait le pouvoir. Si Pilate disait, bon, celui-ci, on est libéré. Tout l'armée romaine était à lui. Il pouvait dire, mais celui-ci, on le lâche. Personne n'allait pas dire quoi que ce soit. Il a bien dit. Il lui dit. Il sait que moi, j'ai le pouvoir de te relâcher, de te libérer ou de te crucifier. Il était calme. Il a simplement regardé. Tu n'as pas le pouvoir sur moi. Non. Jésus-Christ, c'est le bon berger. Oh, mon frère, peu importe les difficultés que nous traversons, nous sommes un peuple béni. Nous ne sommes pas un peuple qui peut les mendier. Non. Nous le disons dans nos prières. Je regarde. Dans nos prières, qu'elles nous disent, donne-nous notre pain. Nous pouvons traverser des mois et vallées. Il est toujours là. Quand Pierre s'enfonçait dans les eaux, il mourait. Parce qu'il avait douté. Il n'était pas loin. Il pouvait nous dire, bon, Pierre, il a douté. Je m'en vais. Non, 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 non. Il savait. Il le regardait. Pierre s'enfonçait. Il a dit, regarde, secours-moi. Il a levé la main. Il a fait sortir. Chose impossible. C'était que, il regardait, il disait, mais si c'est vraiment toi, tu marches sur les eaux. Je te connais. Je t'ai touché, toi. Je te connais. Tu pèses quand même. Quelqu'un sur l'eau, il va s'enfoncer. Tu n'as pas de bouée sur toi. Non. Mais tu marches sur les eaux. Es-tu un fantôme ou on dit, non, je ne suis pas le fantôme. Alléluia. Je suis le Jésus que tu connais. Si c'est toi, mon Seigneur, il dit, c'est moi. Ordonne aussi que je marche sur les eaux. Il dit, oui, maintenant tu peux marcher. L'eau a épi. Alléluia. Jésus est bon, mon frère. Il dit, marche sur les eaux. Et puis l'eau a coûté. Il dit, mais maintenant, mon maître a donné l'ordre. Je deviens dur. Pierre, tu peux marcher. Je ne bougerai pas. L'ordre a été que tu marches. Et vous connaissez la suite. Nous revenons. Il saisit donc verset 2. Le serpent ancien, qui est le diable et Satan, il le lia. Vous entendez bien? Il le lia. Il ne pouvait rien faire. Donc, quand il est lié et tous ces démons, ils ne peuvent plus rien faire. Je vous l'ai dit l'autre fois. Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur Jésus. Il est, il est, il est, il est, il est merveilleux. Il est omniscient. Donc, il connaît tout, 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 même ce que le poisson peut penser. Notre chère Anne, notre sœur Anne a chanté, notre prie, je ferai la bière donnée, quand ils sautent, là. Les poissons, quand ils sautent, là, ils nous disent. Donc, c'est même ce que le poisson, le petit, là, il pense. Dieu le sait. Quand vous allez même sous la terre, même, vous savez qu'il y en a, ce qu'on appelle des phytoplanktons. Il n'y a pas des choses qui ont, il n'y a pas de l'appareil, là, tout ça. Parce qu'on regarde, la journée, on ne voit pas, mais quand on met des rayons bleus, là, on voit, il y a la bière. Même ceux-là, pour qu'ils vivent, il faut que Dieu donne. Pour qu'ils pensent à la nourriture, il faut que Dieu les aide. Mais oui, bien sûr. Donc, chaque pensée de tout ce qu'il y a en dessous, regardez la grandeur de notre Dieu, dans le bafou, même la lieuse que vous ne voyez même pas, bien sûr que non. Toutes les mouvements, ils ne peuvent pas mouvoir sans que Dieu permette. Ils ne peuvent pas penser sans que Dieu les permette. Donc, tous ceux qui pensent, là, Dieu les sait dans le moindre, même les vents. Alléluia. Amen. Il ne peut pas aller où il veut. Non. Non, il est merveilleux. Il n'y a absolument rien sur la terre qu'on appelle le hasard. Alléluia. Donc, le hasard n'existe jamais et n'existera jamais. Amen. Parce que d'où viendra le hasard? C'est vrai, vous ne savez pas. D'où viendra le hasard? Il ne peut pas exister ici. Parce que tout ce qui se passe, Dieu contrôle. Nous l'avons cité ici, non? Tu as la Bible, nous l'avons appris dans la Bible. Dieu a fait toutes choses pour, et même les méchants pour. Donc, il n'y a rien qu'on peut dire que c'est par hasard ou c'est... Non, non, non. Chaque chose qui existe, ça a raison. Et les mouvements, les battements, effectivement. Ainsi donc. Alors, toi, tu peux penser que les seigneurs ne connaissent même pas ce que tu penses? La réponse, tu l'as. Quand même, la parole n'est pas sûre. Tu la connais. Et entièrement. Qui te donne la voix. Est-ce que vous comprenez? Et puis, il te dit... Avant même que tu sois formé. Mes yeux ici. Des voyers. Et les jours que tu allais passer. Sur la terre. Du début jusqu'à la fin. Tout était donc à... Alors, mon frère et ma sœur. Pourquoi aurais-tu peur? Oh Seigneur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je priais. Mais le problème que j'ai, il est tellement grand. Je suis arrivé à un pont. Je suis à bout. Coincé. Bien sûr, quand tu rêves à bout aussi, c'est très bon. Tout ce que j'ai, c'est fini. Je ne sais plus quoi faire. Alors, mais tu ne sais plus quoi faire. Alléluia. Comme tu ne sais plus quoi faire. Alléluia. Ah Dieu. A ce moment-là, tu peux penser. Autant les ciels sont levés au-dessus de la terre. Autant lui, ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Alors, c'est entre tes mains que je me remets maintenant. Donc, il n'a point de limite. C'est pour ça, toi en tant qu'enfant de Dieu qui a créé en lui, sois vraiment heureux. Vraiment heureux et vraiment heureux. C'est pour ça, le pote Paul dit, mais le pote Paul dit, mais réjouissez-vous toujours. Même dans les difficultés, réjouissez-vous. Alléluia. Alléluia. Même dans les moments difficiles, mon frère. Alors, chante. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Oui, messieurs. Oui, madame. Nous sommes le peuple de Dieu. La victoire, nous l'avons. Alléluia. Nous chantons, oui, la victoire, nous l'aurons. Alléluia. Gloire à Jésus, mon Seigneur. Il est immensement bon. C'est vrai. C'est vrai. Toi, tu es fils de Dieu. Et aussi, fille de Dieu. Oui, c'est vrai, c'est écrit. Vous serez mes fils et mes filles. C'est nécessaire pour cela aussi, en fait, que nous comprenons. Alors, il dit ici. Donc, il est lié pour mille ans. Verset 3, il dit. Donc, après, c'est le fait de l'éternel, verset 3. Il dit. Il le jeta, où c'est ? Donc, c'est lui qui terrorise tout le monde. Qui est l'auteur de toutes ces abominations. Toutes ces saletés. Et parce qu'on fait sortir de nos débordiers d'amour et pitié de nous. Tout ce qu'ont le monde à pouvoir faire sortir aussi de mauvais, c'est lui l'auteur. La méchanceté, la haine. Ce n'est pas ton frère qui peut te détester. Ça, il faut toujours oublier ça. Ce n'est pas ta soeur qui va t'insulter. Ça, il faut oublier ça. Même si quelque chose sort de sa bouche, ce n'est pas lui. C'est l'auteur-là, ce monsieur-là qui est venu avec toutes les saletés et qui les a distribués. Mais à l'époque, on n'en avait pas. As-tu déjà que Dieu m'épite de moi ? Je ne suis rien à penser à cela. Mais Adam, il n'y a même pas de vocabulaire que nous avons aujourd'hui. Donc toutes ces choses-là, la haine, les rivalités, les césiles et cela, ne vient pas de l'homme. Ne vient pas de l'homme. Parce que l'homme était bien dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans le lieu dans lequel Dieu l'avait placé. C'est pour ça que Dieu est juste. Vous me s'y veillez. Je répète. Toutes ces saletés, toutes ces choses, et tout ce qu'on fait pour polluer les gens ici, effectivement, ce n'était pas quelque chose qui venait de l'homme. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas de défaut dans l'homme. C'est la vérité. Comprenez bien pour que vous puissiez comprendre, effectivement, ce qu'il en est. C'est pour ça, nous, notre Seigneur, nous ouvre les yeux pour que nous puissions comprendre. Il ne faut pas en vouloir à ton frère. Il ne faut pas détester ton frère. Peu importe ce qu'il t'a fait. Est-ce que vous m'entendez bien? Peu importe ce qu'il peut te faire. Ce n'est pas une formule, mais c'est en fait pour que nous puissions comprendre. C'est en fait, c'est en fait que toi et moi, nous puissions réaliser pourquoi est-ce que le Seigneur nous ouvre les yeux comme ça. il dit aimez donc ceux qui vous maltraitent afin que vous soyez qui? Fils de votre... Vous comprenez cela? Parce que au commencement, on n'était pas ainsi. Il n'y avait pas de mal en toi. Adam était fils. Il n'y avait pas de mal en lui? Aucun. Mais si maintenant, le Seigneur nous a ramenés à cette condition originelle, c'est-à-dire que la chose qui faisait obstacle entre nous et Dieu, il a payé. Qui a payé? Ce n'est pas un homme qui est venu. Je veux dire que ce n'est pas un homme qui était sur la terre, finalement, qui est venu. C'est Dieu lui-même, sachant ce qui s'est passé, qu'en fait, la faute n'est pas à toi. Vous me suivez quand même. J'ai comme l'impression que vous comprenez. Évidemment, la faute n'était pas Adam. Ce n'est pas Adam qui est allé chercher le péché. Ce n'est pas Adam qui a conçu le péché. Adam était créé de son intérieur, il était parfait. Bon. Je reviens encore un peu derrière parce que vous me regardez. Je vais vous poser la question très bien que vous puissiez me suivre aussi afin que vous comprenez ceci pour que votre cœur soit libéré de la délibérance totale entre. Frère, n'ayez rien envers votre frère ni avec votre soeur. Ce n'est pas une formule que je vous dis, mais c'est pour que vous compreniez. Comprenez bien. Parce que regardez très bien. Je pense au chapitre 5 de la Genèse. Il dit, Dieu dit, me suivez, faisons donc l'homme à notre image selon donc notre... Voilà. D'accord. Vous allez voir avec moi ici dans l'écriture. Je vais au chapitre 1. verset 6. Et década. Voilà. Voilà. Verset 6. Il dit ceci. Faisons donc l'homme à notre ressemblance, à notre image, sur notre ressemblance. Écoutez bien. C'est donc verset 6. Il dit, et qu'il fasse quoi ? Qu'il domine sur le poisson de la mer. Vous entendez d'abord. selon... Donc faisons à notre image, selon notre ressemblance et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la... Vous me suivez ? Bon. Verset 28. Verset 27, pardon. Dieu créa l'homme à son... Il créa, il créa à l'image de Dieu. Vous entendez cela ? Dieu créa l'homme et... Vous entendez ? Il créa à l'image de Dieu. Ni dans l'homme, ni dans l'enfant, il n'y avait rien de mal. Vous me suivez ? Vous me suivez ? C'est écrit dans la Bible. Maintenant, regardez très bien. Il dit ici, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez donc féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur le poisson de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et voilà que Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence qui est à la surface de toute la terre et tout herbe ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence sera votre nourriture. C'est bien. Maintenant, nous comprenons pourquoi nous devons revenir comme je l'ai dit, il faut venir faisait tarif. Maintenant, vous comprenez pourquoi les gens aujourd'hui, ils ont fait des comprimés, des comprimés, ils se sont rendu compte que c'est un problème avec des comprimés chimiques. Ils vous ramènent maintenant à boire des moringas. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la télévision, c'est aujourd'hui dans les réseaux sociaux. et manger, effectivement, il faut manger ça, il ne faut pas manger ceci, 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 Pourquoi on les vit en légumes ? Mais c'est normal, c'est l'herbe qui pouvait soigner le corps de l'être humain. Si Dieu a eu pour pouvoir donner l'herbe à quelqu'un pour pouvoir manger, il savait ce qu'il faisait. Mais nous avons tout transformé. Dieu nous a donné, j'ai fait une ascension, vous me permettez ? Amen. Dans les bananes, le sucre est dosé quand même. Il ne faut pas venir me raconter n'importe quoi ou un pain, dans les bananes, le sucre est dosé, dans la banque, le sucre est dosé, dans les oranges, parce que c'est le maître humain qui donne. Mais quand vous faites des injections d'autres choses dans les fruits, c'est à ce moment-là que vous perturbez tout. Mais les bananes, en origine, quand tu les mangeais, c'était pour ta bonne santé, tu n'avais pas de problème de diabète. Les diabètes, ils rentraient quand ? Quand vous avez commencé à pouvoir te donner à votre pangréa, en mangeant quoi ? Les biscuits transformés, les sucres cristallisés, les céssiers, vous l'avez tellement bombardé, alors que dans la nature, Dieu vous a donné le sucre toujours. Vous pouvez manger tous ces bananes-là, vous ne serez jamais les diabétiques. Bon, bref, c'est pour que nous puissions comprendre les choses, effectivement. Dieu, quand il donne quelque chose, ça, c'est la nature de Dieu, c'est toujours bien dosé et équilibré. Alors, vous me direz, oh, les médecins, consolons, consolons, a dit, si tu manges tellement, tel fou, effectivement, diabétique, mais c'est normal parce que vous avez déjà, vous avez déjà, vous avez d'abord emmagasiné beaucoup de sucre et puis dans les fruits, là, on éjecte un peu quelques produits, c'est normal. Mais maintenant, ne dois-je plus manger les fruits parce que les médecins m'interdissent de manger les fruits parce qu'on me dit qu'il y a trop d'éjection, qu'est-ce que je dois faire ? Quand je prends les fruits, c'est pour ça, je les mets là, je lève les mains, les sucres de trou qu'on a ajoutés là-dedans, Seigneur, toi, tu es capable de pouvoir enlever et laisser l'équilibre originel pour ma bonne santé. Et je mange. Tout est sanctifié par... Vous voyez l'importance de la prière ? Vous, quand on vous met l'acier de nos grignons, non ! Avant de manger, on ne sait pas comment ça a été préparé. On revient à la Genèse d'abord. Comment ça a été préparé ? C'est pour comprendre. Comment ça a été préparé ? J'ai besoin... Il y en a des gens qui... Tu crois que c'est... C'est un accord. J'ai oublié de prier. D'abord, il faut penser quand la table est dressée, prière d'abord. Peu importe celui qui est à côté de moi. Parce que quand je veux manger quelque chose qui a un poison dedans, quand je veux mourir, il va se moquer de moi. Alors je préfère... Parce que je ne connais pas comment les cuisiniers font la cuisine. Peu importe. Moi, je préfère... On me donne la suite. Bonjour, monsieur. Vous êtes servi à la table. Merci beaucoup, madame. Merci de mon service. Bon appétit. Merci. Et puis je suis là. Sinon, je ferais... Alléluia. Bon, je ne vais pas faire ça. Mais je reste seulement à être incliné. Est-ce que... Vous comprenez quoi ? Voilà. Ce n'est pas que... Je rentre parce que le Seigneur a dit aussi que ce n'est pas comme des pharisiens qui aiment se prier debout. Donc, nous sommes équilibrés. Mais je suis déterminé à faire quoi ? À prier sur mon assiette. Effectivement, ça te dérange. Ce n'est pas mon problème. Et puis je dis Alléluia. Voilà. Et puis je peux manger mon assiette tranquillement. Parce que Seigneur, j'ai mangé, mais j'ai rendu grâce. Maintenant, tu prends le contrôle. S'il y a quelque chose de mauvais qui était dedans, qui peut détruire... Alors, nous retournons dans cela, effectivement, aussi. Donc, la Bible fait comprendre qu'il a créé l'homme donc et la femme. Donc, quand il a créé l'homme, quel est le nom que Dieu lui a donc donné ? Il a donné le nom d'Adam, non ? N'est-ce pas ? Donc, c'est comme cela qu'Adam a continué à pouvoir, effectivement, aussi, étudier les sols. Alors, vous vous souvenez ? Donc, c'est comme ça qu'on disait Adam, n'est-ce pas ? J'ai lu avec vous dans les Saintes Écritures. Parce que parfois, vous vous écoutez, mais quand il parle de l'homme qui n'a pas sans défaut. Moi, j'ai pas. Dans les Saintes Écritures, vous le savez, désolé, la fois passée, Genèse au chapitre 4, je pense. C'est ça ? C'est pas sûr, mais c'était pas chapitre 5, pardon. Chapitre 5. Voilà. Donc, je l'ai lu au chapitre 5, il dit, voici donc la possérité d'Adam. Vous connaissez, non ? C'est le nom d'Adam, non ? Lorsque Dieu créa l'homme, il écrit à la ressemblance de Dieu. Vous comprenez, non ? Il créa l'homme et la femme et il les bénit et il les appela du nom d'homme. N'est-ce pas ? Alors, quand vous prenez la version originale, je pense que probablement dans la version d'Arabie, vous lirez ici, il est bien écrit, il les appela du nom d'Adam. Adam. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est lui qu'on appelait donc Adam, là. Il était à la fois mal et fémin. Donc, quand on appelait Adam, crié par Dieu, donc il y avait déjà la femme d'Adam. Vous m'entendez ? Donc, il n'y avait pas de mal dans Adam. Il était parfait. Donc, quand on dit Adam parfait, ça veut dire l'homme et la femme. Vous me suivez ou pas ? Est-ce que vous me suivez ? C'est la Bible, non ? Je vais relire encore ? Je vais relire encore ? Non, je relis. Voici le livre. Le problème, c'est toujours là le problème qu'on a toujours donné quand même une image qui n'est pas toujours très bonne. Je vous ai toujours dit Dieu était un Dieu très équilibré et quand il fait quelque chose, il est fait parfaitement. Je vous ai montré aussi quand je vous parlais tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure parce que bon, nous avons lu parce que vous n'avez pas prêté attention. C'est seulement après la chute. Et Dieu a dit que l'homme dominera. Mais avant la chute, il n'y avait pas de domination. Vous suivez ? Donc, que personne ne puisse vous dire que la femme est un déchet ou la femme est quelque chose comme ça, ça c'est manquer du respect à Dieu. Il faut aussi qu'on soit équilibré. non, je veux que vous, enfants de Dieu, le peuple de Dieu, vous devez comprendre. Donc, quand on parle de tout ce qu'on peut traiter, de tous les noms, les filles de Dieu sont des princesses. Elles n'ont pas droit à des adjectifs mal propres. ça, vous devez le savoir et l'entendre. Et tous ceux qui sont au loin aussi, qui peuvent nous entendre, comprennent. Et Dieu n'a jamais demandé qu'on traite ses fils et ses filles de tous les adjectifs comme si c'était des déchets, des moins carrières, qui n'ont rien à voir effectivement. Non, je crois qu'on n'a pas bien compris Dieu en fait. Mal compris les choses de Dieu. Vous me suivez ? Suivez bien. Parce que pour montrer la place que Dieu a donnée à la femme, c'est là que Dieu dit je mettrai une amitié entre ta sémence et la sémence de donc vous voyez la place que Dieu a donnée à la femme. Revenons donc dans ce que nous disions tout à l'heure comme je me référais en disant mais même ceux qui vous maltraitent ne rendez jamais injure pour injure ne soyez jamais rancunier rancune c'est-à-dire que quelqu'un t'a fait mal tu dis bon aujourd'hui je ne lui fais rien j'attends mon moment tu souris avec lui il sourit avec toi tu souris aussi mais dans ton cœur tu gardes un jour je le coincerai je l'aurai pour tout le mal qu'il m'a fait mais tu es assis là-bas on partage bien du pain on boit de l'eau ensemble on fait tout ensemble mais dans ton cœur tu attends un jour où tu peux aussi lui remettre le poignard c'est ça alors la Bible dit c'est là que c'est un un poison qui te ronge toi-même aussi longtemps que tu l'as ce poison te rongera toute ta vie tu attends le jour la vengeance, ça c'est poison là, c'est-à-dire de détruire aussi l'intérieur, tu ne peux rien faire de bien tant que tu n'as pas eu à pouvoir commettre ce meurtre ça ronge c'est pour ça que nous devons avoir cette attitude en tant qu'enfant de Dieu de n'avoir à rien quand quelqu'un t'a fait vraiment du mal je m'adresse au fils et au fils de Dieu pourquoi je m'adresse au fils et au fils de Dieu parce que votre père a placé en vous la chose qui fait que quand on t'a fait du mal même aujourd'hui là, ça fait ça efface même demain on va encore te faire du mal par la personne ça efface ça c'est en vous qui êtes fils et des filles de Dieu c'est pour ça que vous souffrez parce que quand cela se manifeste ça vous arrache quelque chose vous êtes humain vous êtes aussi spirituel c'est pourquoi vous devez comprendre ce que l'écriture nous dit dans Romains au chapitre 8 je vais vite le lire et puis je reviens terminer ici avec Genèse chapitre 5 Romains au chapitre et puis nous allons vers Apocalypse 20 où nous étions regardez bien Romains chapitre 8 Romains chapitre 8 verset 12 on peut dire c'est ça verset 12 pour que vous vous compreniez verset 8 Romains 8 verset 8 or ceux qui vivent selon la chair ne seraient plaire à Dieu pour vous vous ne vivez pas selon la chair vous entendez bien vous en fait pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit c'est minuscule chez vous il faut que ce soit majuscule il faut que ce soit selon l'esprit c'est E majuscule pas E minuscule parce que si du moins donc l'esprit de Dieu habite en vous donc selon l'esprit là c'est E majuscule pas minuscule vous comprenez non oui vous vivez dans selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas et si Christ est en vous le corps il est vrai est mort à cause du péché mais l'esprit est vit à cause de la justice et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre le mort habite en vous vous suivez celui qui a ressuscité Christ d'entre le mort rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous ainsi donc verset 12 ainsi donc frère vous entendez nous ne sommes point rédévables à la chair parce que c'est la chair qui te demande toujours la rancune de remettre le mal par le mal de pouvoir monter si si ah il m'a fait il va voir il m'a fait c'est toujours la chair en fait parce qu'on a fait à la chair nous ne sommes point rédévables à la chair maintenant continue il dit pour vivre selon nous ne pouvons pas vivre selon la chair alors nous devons vivre selon l'esprit n'est-ce pas alors il dit si vous vivez selon la chair c'est sûr et certain que vous mourrez mais si par l'esprit vous faites mourir des actions du corps vous vivrez c'est pour ça que nous pouvons voir dans Galate nous pouvons rapidement aller dans Galate au chapitre 5 je pense que c'est cela chapitre 5 ou chapitre 6 nous pouvons lire là qu'est-ce que c'est en fait voilà Galate chapitre 5 nous pouvons lire à partir du verset donc donc si vous permettez que je lise à partir du verset 13 Galate verset 13 il dit mais frère vous avez été appelé à la liberté seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon mais rendez-vous par la charité vous connaissez c'est excellent serviteurs les uns de qui vous comprenez cela c'est quelque chose qui doit être en nous car toute la loi est accomplie dans une seule parole dans celle-ci tu aimeras ton prochain comment mais si vous vous mordez et vous et vous dévorez et vous dévorez les uns les autres prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres moi je te déteste tu me détestes moi je t'insulte toi tu m'insultes quelle vie allons-nous avoir chez moi je parle du mal de toi et chez moi aussi je parle du mal de toi quelle vie qu'on va avoir donc partout nous passons vous comprenez ce qu'est le résultat effectivement il n'y aura rien effectivement aussi et bon j'ai dit donc verset 16 marchez donc selon l'esprit vous voyez ça nous ramène à Romain Huita vous vous souvenez non marchez donc selon l'esprit quand on parle de l'esprit c'est le seul esprit et vous n'accomplirez pas quoi les désirs alors nous comprenons que nous n'avons pas à lutter entre la chair et contre les esprits méchants nous comprenons que c'est pas mon frère c'est pas ma soeur tu dois comprendre qu'effectivement que s'il fait et bien le pardon s'ouille alors vous comprenez non maintenant écoutez bien verset 17 car la chair a des désirs contraires à ceux d'eux et l'esprit en a des contraires à ceux d'eux ils sont donc opposés entre eux en fait que vous ne fassiez pas ce que vous donc il faut que nous soyons conduits donc par donc alors nous n'accomplirons pas effectivement les désirs de la chair il faudra que les saintes écritures et les seigneurs reviennent toujours parce que beaucoup se disent mais pourquoi toujours c'est pas moi mais pourquoi toujours pourquoi toujours quand Dieu veut avoir son peuple il veut vraiment avoir son peuple et Dieu est esprit son peuple doit être aussi esprit c'est-à-dire que l'esprit doit être supérieur et dominer même sur la terre vous savez regardez très bien quand le seigneur a parlé avec à à à à Kayan il lui a dit ses désirs se portent sur toi mais qu'est-ce qu'il lui a dit domine domine mais il n'a pas su dominer vous savez pourquoi il n'a pas su dominer parce qu'il était du mal toutes ces choses là ça faisait partie de sa propre vie mais toi non non toi non parce que Dieu veut que tu domines et comme il t'a donné ses pouvoirs tu devras dominer sur le mal nous revenons maintenant dans Genèse chapitre 5 donc il est bien dit appeler effectivement ainsi que il les appela du nom d'Adam lorsqu'ils furent vous entendez donc d'Adam et dans cet homme qui était en lui il n'y avait point de mal le mal n'est point venu de la femme vous me suivez c'est pour ça que chaque fois dans le saint des écritures vous devez toujours prêter attention quand ces hommes de Dieu parlent et ont été conduits par le saint esprit de mettre par équipe les écritures c'est important cela parce qu'il ne faut pas qu'on jette les regards toujours vers la femme c'est pour ça que on me comprend toujours très mal cela aussi et puis bon les gens doivent être équilibrés aussi et puis ils trouvent des occasions pour se permettre de faire n'importe quoi c'est pas normal qu'effectivement qu'on mette des barrières bon je vais même parler là-dedans parce que les esprits tordus vont mal comprendre des choses et ça va aller dans tous les sens il faut vraiment parler des choses spirituelles aux hommes spirituels afin qu'ils comprennent des choses effectivement parce que nous devons nous devons comprendre évidemment c'est c'est pas que quand une soeur est assise là il faut fouillir comme si vous fouilliez la peste mais c'est vrai on donne tellement des pensées des illusions de choses on a mal compris les saintes écritures la soeur ou la jeune soeur n'est pas n'est pas je sais pas un élément pour pouvoir t'amener je sais pas moi dans quoi n'importe quoi est-ce que vous comprenez parce que on a toujours cette impression que le mal est toujours dans les soeurs vous approchez pas gardez les distances à 600 kilomètres mettez des écouteurs pour parler à distance parce que je donne un exemple c'est que ce sera Paul mais c'est un peu ça quand vous allez dans les églises un petit moment on va dire bon chez nous c'est comme ça et puis vous l'appelez bien une fille et comment vous pouvez la transformer en fille de malin est-ce que vous me suivez bien est-ce que vous comprenez très bien le message va dire quelque chose de contraire à la parole de Dieu le Seigneur a dit vous serez pour moi des fils et des filles et je serai votre Dieu c'est un fils de Dieu une fille de Dieu effectivement baptisé de l'esprit du Seigneur effectivement aussi c'est c'est le respect que nous devons avoir mutuellement l'un et l'autre envers l'autre effectivement cela est très non nous comprenons que je disais tout à l'heure pour que les choses soient vues aussi clairement en fait qu'on comprenne effectivement ces hommes de Dieu effectivement ils utilisent en fait quelque chose quand ils parlent effectivement en ce qui concerne les situations comme je disais le mal le mal n'est pas venu de la femme alors d'où est venu donc le mal nous regardons effectivement que Adam et sa femme étaient tout à fait heureux dans les lieux dans lesquels Dieu l'avait placé ce n'est pas Ève qui aille pouvoir concevoir parce que et Adam et Ève tous les deux étaient nus donc sans vêtements vous me suivez ben c'est la Bible non je ne sais pas au moins qu'est-ce que vous voulez que je remplace par là c'était vu comme c'est la Dieu a voulu que ce soit écrit comme ça je ne peux pas changer la formule puis on ne doit pas changer c'est la Dieu a voulu ça doit être comme ça donc il n'en avait point honte parce que pourquoi ni dans la pensée de la femme ni dans la pensée de l'homme il n'y avait rien de mal je veux que ça soit compris ni dans la pensée de la femme ni dans la pensée de la femme il n'y avait rien donc rien de mauvais ni mal ils étaient tous nus ils se promenaient tous nus pas de problème alors qu'est-ce qui s'est passé c'est que cet âge là c'est qu'un âge là là-bas là-haut là c'est là que ça commençait les mâles étaient trouvés en lui pas dans la femme non pas dans la femme non non là en lui le mal s'est trouvé en lui c'est pour ça qu'il a été précipité et il est arrivé à peut-être s'en déosser dans le jardin dont le mal est arrivé c'était pas la femme c'était pas l'homme est-ce que vous comprenez arrivé là maintenant c'est maintenant le mal qui s'est approché de la femme donc il y a une différence entre le mal dans la personne et le mal qui s'approche est-ce que vous me suivez ? ah c'est pour ça on dit toujours c'est Ève fut donc si vous entendez non c'est le verbe séduit et cela vient de qui ? c'est du malin parce que la femme m'a dit mais les serpents ont fait quoi ? ma voilà donc la séduction ne vient pas de l'homme est-ce que vous me comprenez ? enfin que vous brisez main donc la séduction ne vient pas donc de l'homme la séduction vient donc de malin donc Satan les serpents anciens et tous les démons donc les anges déchus qu'on appelle démons ce sont des anges déchus donc ont été aussi séduits ils ont donc la séduction aussi maintenant quand vous collaborez avec eux c'est à ce moment-là aussi qu'ils veulent aussi vous enduire de leur tant les hommes que les femmes voilà pourquoi les scènes d'écriture alors je n'ai pas fini parce que je voulais vous montrer quelque chose vous me suivez ? Amen ne soyez pas fatigué mon frère et ma soeur c'est pour que dans vos pensées vous qui cherchez à pouvoir aller prêcher à gauche et à droite et qui partez avec nous avons l'esprit déni les femmes les femmes comprenez bien ce que cela veut dire et ce qu'il faut pour ne pas prêcher parce qu'il ne faut pas des perroquets et quand les frères prêchés et qui ont été avec l'esprit qu'on disait là-dedans ils ne passaient pas aux enfants des dieux c'était effectivement à tous ceux qui vivaient comme des chats alors vous qui êtes tellement des supérieurs qui dites ah nous connaissons beaucoup je vais vous poser la question les frères n'a-t-il pas rendu un témoignage un de ces jours lors de ces ministres dans cette prédication effectivement en disant que le Seigneur m'a repris parce qu'il y a beaucoup de docteurs effectivement qui nous suivent le Seigneur m'a repris qu'est-ce que le Seigneur lui a repris ? lui a dit n'appelle plus jamais mes enfants des Niki et des Nikita vous lisez les bons journaux c'est pour dire que je les lis aussi c'est-à-dire que je comprends je le connais effectivement aussi parce que pour ne pas comprendre ce qu'il y a dedans c'est pour dire non parce que c'est important donc il dit mes filles et mes filles ne sont pas des Nikita et des Niki mais il y a tout le monde des pédagogues qui fassent les femmes on doit savoir ce qu'il y a et l'esprit reprenait qui en fait l'esprit en fait voyait tous ces démons qui possédaient les uns comme les autres parce que c'était pour que les enfants de Dieu se réveillent et qu'ils puissent revenir à la connaissance des choses effectivement mais elles ne sont pas des Niki et des Nikita ce sont donc des princesses comme les saintes en parlant donc de la séduction depuis la génèse vous avez vu non maintenant regardez très bien dans le livre d'Apocalypse chapitre 20 Apocalypse 20 verset 3 il nous dit ceci dans le verset 2 il saisit donc les dragons non les serpents anciens qui est donc les diables et Satan enfin moi tous ces noms lui ont été ramenés là donc les dragons les serpents anciens vous savez non les diables et Satan il les lia pour mille ans il les jeta dans l'abîme fermant et c'est là l'entrée au dessus de lui s'il avait vraiment la plus grande puissance comme il le prétend on l'attrape comme moustique on le met là dedans on le fait mais c'est vrai frère donc l'ange vient il voit bien l'ange vient il pouvait fouillir il dit non non je vais me cacher tout ce que j'ai fait je vais me cacher en dessous de l'eau il ne s'écassera nulle part mon frère et ma soeur c'est pour ça frère et soeur peu importe la condition qu'on nous aime ou qu'on ne nous aime pas restez toujours attachés à la parole de Dieu mon frère toujours mon frère et soeur et s'il vous plaît frère et soeur ne copiez pas la mauvaise vie d'un frère ou d'une soeur jamais mon frère toi restez dans la ligne restez dans la ligne ma soeur si tu veux te marier tu n'as pas pouvoir te pafadrer à gauche et à droite si ceux-là se marient se marchent comme les prostitués c'est pas un problème ils vont ramasser ce qu'ils vont ramasser et leur vie sera un cauchemar mais toi attends il y a un Isaac quelque part pour toi il y a un Joseph quelque part pour toi bien sûr monsieur Rebecca était au travail elle s'est levée son père mais bien sûr que oui il n'est pas assez tragacé il faut que je m'habille comme ça des bêtels qui m'ont passé par là des chocotistes qui sont passés par là non ce n'est pas nécessaire tu n'es pas une viande comme ce des viandes avant de sous le marché non tu es une fille de Dieu une princesse et on respecte la princesse alors garde ta dignité et ta place j'ai toujours eu à pouvoir donner vous avez des temps j'ai toujours eu à pouvoir donner cet exemple frère esther adasa Dieu Dieu a fait des choses tellement extraordinaires cette jeune soeur là ne pouvait jamais penser qu'un jour elle pouvait monter et devenir la reine non il était c'est son oncle là pire orpheline torsionome et ce qui était avec elle le meilleur c'était l'obéissance elle ne pouvait jamais s'habiller comme les autres vous direz mon frère Léonard et c'est vrai ça mais bien sûr que oui parce qu'elle était une fille juive ils ne pouvaient pas copier les coutumes de ceux qui vivaient là-bas c'est sûr et c'est un les Pères c'est tout cela bien sûr que oui donc quand Mardoché lui disait il obéissait vous me direz mais c'est vrai frère mais bien sûr que même quand il est arrivé à la royauté que Dieu soit béni mes soeurs pour l'amour de Dieu vous n'êtes pas des vieilles complaisantes Dieu notre Père il sait ce qu'il fait c'est l'obéissance à la parole de Dieu peu importe même si on va vous considérer comme qui mais t'enviendras ce que Dieu t'a destiné autant marqué de Dieu il n'y a pas à être pressé Dieu n'arrive pas trop tard mais je l'avais dit aussi une fois ici je pense que ça a été compris les soeurs âgées et les moins âgées et même les soeurs qui sont marées qui sont toujours autour des jeunes soeurs qui viennent marier ah bon on ne voit pas ton ventre mais est-ce que vous vous allez le pousser à pouvoir ballonner le ventre sœur s'il vous plaît respectez-vous quand même à peine marié nous voulons voir les bébés mais Dieu a son temps pourquoi cette intrusion qui vous a donné ce droit et Dieu nous aide et puis ah mais les années passent quand vous entendez une voix comme ça dites-vous que c'est pas Dieu c'est que quelque part notre soeur ou notre frère le diable est en train de pouvoir utiliser sa bouche pour commencer de dire Seigneur mon Dieu ça fait des années que je trouve et puis des pensées mauvaises commencent à entrer ça c'est pas Dieu les temps les circonstances les époques lui appartiennent tu vois tu pouvais savoir qu'Abraham au-delà de 100 ans il pouvait avoir un enfant quand un homme a tel âge de 5 ans de 100 ans 60-400 ans de 80 ans on dit bon il est déjà devenu faible c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs sa femme lui a dit Dieu lui dit mais y a-t-il rien d'étonnant nous entrons dans un livre que je voudrais bien aller dedans profondément pour que nous comprenions Dieu mais je crois qu'il nous enseigne donc il faut que vous laissiez le jeune soeur tranquille notre travail c'est de prier les uns pour les autres Dieu nous a pas demandé de pousser à la prostitution mais simplement à les préserver à les garder effectivement 40 ans ce n'est rien ce n'est que non parce qu'il y en a des c'est ah je sais pas ah j'arrive déjà ne suivez pas les chiffres ce ne sont que des chiffres d'ailleurs 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 je vais demander maintenant on va plus on va bon je vais pas le faire joyeux anniversaire c'est ça le problème parce que quand on voit les bougies les gâteaux oh mais quel âge il a maintenant tu commences à chercher non et puis après pas toujours c'est ça le problème donc apprenez maintenant à pouvoir simplement tourner vos regards vers le Seigneur c'est Dieu qui prend soin de ses enfants ce sont donc ses fils et ses filles ne les poussez pas à la prostitution mais les poussez-les à la sainteté à pouvoir se conserver à garder effectivement leur place dans la ligne parce qu'ils sont donc fils et filles de Dieu bon nous continuons encore la bravure parce que je pense que je vais vous laisser partir entreprimément puis nous continuerons après en lisant notre acte alors il dit il était donc dans l'abîme ferma et scella l'entrée au dessus de lui afin que enfin que quoi enfin qu'il ne donc vous voyez sa nature donc son travail son travail c'est toujours de depuis les jardins d'Éden donc ça continue jusqu'où c'est l'apocalypse continuons il dit enfin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que le mille ans fût accompli donc Dieu prend la décision mais pendant mille ans je n'ai rien de mal donc on a pris l'auteur du mal on l'a enfermé quand on est enfermé la paix vient les gens vivent bien c'est pour ça qu'on dit mais donnez chassez les méchants du milieu aidez-vous Amen 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 Alléluia Donc vous comprenez frère je sors qu'il ne faut pas être mauvais envers un frère il ne faut pas être mauvais envers une soeur même si il est blessé avec un couteau même si il a été parce que parler du mal de quelqu'un ils parleront toujours du mal de toi mon frère ma soeur sache qu'en tant que fils et fille de Dieu les gens parleront toujours du mal de toi les gens t'ailleront quand même vous savez pourquoi cela le seigneur a dit si m'ont haï moi ils vous haïront s'ils ont gardé s'ils ont gardé ma parole ils garderont aussi la vôtre mais s'ils n'ont pas gardé ma parole ils ne pourront pas garder aussi la vôtre donc ça c'est quelque chose que chacun de vous nous sommes rappelés à pouvoir comme Job l'a dit l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour voler alors toi soeur toi frère qui chez toi tu as toujours cette démangeaison dans la langue dans la bouche quand tu vas chez quelqu'un tu vas pas être tranquille chez nous là-bas et aujourd'hui il y a eu un scandale celui-ci avec celui-là il s'est oh seigneur jésus tiens nous loin de cela tu as parlé de l'un comme de l'autre trois semaines après chez toi chez toi la même chose maintenant qu'est-ce que tu attendrais que personne ne dise rien mais toi ta langue à toi est allée enflammer partout oh alléluia moi jésus oh jésus tu m'as gardé je sais pas comment les autres vont me dire en tout cas moi je me tiens mais trois semaines après chez toi mais comme une bombe et qu'est-ce que tu veux maintenant vous voyez mon frère ma soeur ne vous réjouissez pas du mal qui peut arriver à votre prochain vous savez que dans les saintes écritures ici Dieu est toujours bon le méchant qui t'a fait du mal qui a vraiment eu à pouvoir tout faire ce qu'il faut mauvais contre toi ton Dieu à toi venge et le frappe alors Dieu t'a dit ne te réjouis pas de ce que je l'ai frappé jusqu'à ce point là vous comprenez quoi mais maintenant si c'était un frère qui ne t'a rien fait mais qui a eu un problème dans sa vie ou dans sa maison et toi tu prends plaisir pour pouvoir répandre cela en fait comme je vous l'ai dit l'autre fois vous ne vous rendez pas compte mais vous collaborez vous travaillez la main dans la main avec Satan tu dis Seigneur je trouve que ta façon de faire n'est pas bon je donne ma main à ton ami je dois distiller ce que lui me donne c'est vrai quand tu me parles du mal de l'un l'autre tu vas dans la maison de tel tu parles du mal tu arrives à est-ce que tu sais ah bon je ne parle pas mal mais c'est le mot pour t'informer je ne sais pas dans le sein des écritures je crois que quelque part ici devraient être trouvées si Dieu mais effectivement aussi probablement regardons dans il va le sien il se pense bien c'est ça oui voilà il ne se pense bien c'est pas comme il s'est passé mais ça il ne se pose pas où est-ce que tu as l'un de la main il se pose il y a d'un et il ne s'est pas Voilà. Colossiens, chapitre 4. Colossiens, chapitre 4. Colossiens, chapitre 5. Que votre parole soit toujours accompagnée d'eux, assaisonnée d'eux, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, assaisonnée de sel, ça veut dire que ça donne la soif. Et quand vous allez informer cette personne, que celui-là a eu à pouvoir faire ceci, ainsi dans sa maison, vous l'informez pour qu'il puisse faire quoi en fait ? L'attitude d'un véritable enfant de Dieu. Quand vous allez chez votre frère, vous entrez, vous priez. Et pendant que vous êtes en conversation, qu'est-ce serait donc la teneur de votre conversation ? Je pense que vous pouvez parler d'hérigo, je sais rien, ça c'est pas interdit, vous pouvez le parler. Mais au fin fond, avant que vous quittiez la maison, vous désirez quoi ? Que dans cette maison, qu'il y ait la paix, que Dieu bénisse le grenier, qu'il bénisse les enfants qui sont là-dedans, qu'il ouvre l'épaule, qu'il puisse y être heureux, que la bénédiction le soit accordée. Donc vous priez pour que cette maison, que la paix de Dieu y soit ainsi, mais pas apporter l'épée. C'est-à-dire que les choses comme ça qui peuvent troubler, effectivement, pas le trouble, mais réellement que la maison demeure dans de bonnes conditions. Chaque fois que vous allez, ou même quand vous avez une conversation avec un frère ou une sœur, que ce soit au téléphone ou à la maison, ne parlez jamais, jamais des choses qui sont mauvaises de quelqu'un. Faites tous vos efforts pour que votre langue soit tenue en bride. Vous savez les démons, comment il fait. Quand vous avez quelqu'un au téléphone, il vous pousse, parlez, 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 mais non, c'est sûr et certain, c'est comme ça qu'il est. Pourquoi il veut ? Il veut que tu lui passes ce message-là, qu'elle aussi passe le message à l'autre, que tout soit pour lui, et quand on vient à l'assemblée, c'est nous... En fait, quand on entre, on est toujours suivi par un démon. Vous ne vous rendez pas compte ? Quand vous avez parlé du mal comme ça, les gens, frère, nous ne jouons pas avec les choses de Dieu. Vous entrez avec un démon. Maintenant, pour pouvoir maintenant chanter, pour pouvoir maintenant louer Dieu, vous allez faire beaucoup de bruit, mais vous savez que votre cœur, il y a une condamnation quelque part. Mais parce que ce démon s'étient là, il dit, il a parlé, il a fait tout ça, il a accepté tout ce que j'ai. Donc, moi, j'ai le droit maintenant. C'est pour ça, faites attention, c'est ce que je dis, à ceux que vous faites entrer dans vos maisons. Faites attention à des coups de fuir que vous recevez. Frères et sœurs, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il ne faut pas, par exemple, soyez, nous devons être hospitaliers, ne recevez pas tout le monde. C'est écrit dans la Bible. Quand vous dites salut à celui-là, vous participez à ces faux enseignements, les mêmes démons, j'ai toujours eu à pouvoir les répéter, derrière des faux enseignements, il ne peut pas y avoir Dieu. Derrière des interprétations, il ne peut pas y avoir Dieu. Parce que regardez simplement quelqu'un qui, quand il regarde dans les yeux, quand il a des faux enseignements, il y a un problème. Il n'est pas droit. Alors, si vous le faites rentrer chez vous, à la maison, vous recevez les démons, vous ouvrez la porte, effectivement. Quand il va sortir, il va vous lâcher quelque chose. Les démons sont comme ça, il lâche quelque chose, ça reste votre oublier. Je ne l'ai pas vu comme ça. Et pourtant, Dieu t'avait fait donner une vue normale. Et là, c'est le serpent qui dit, tes yeux s'ouvriront. Je t'applaudis à l'enseignement qui va te permettre de pouvoir bien voir. Mais bien voir quoi ? Dieu m'a raconté la grâce de quand même voir, je suis en paix. Vous comprenez spirituellement. Mais quand maintenant tu veux m'ouvrir les yeux comme les serpents, alors je crois qu'il va y avoir un problème. C'est comme ça que, vous voyez, les frères se refroidissent, les sœurs se refroidissent, effectivement. Pourquoi ? Ah, je ne sais pas venir ce dimanche. Ah, je n'ai rien. Et à ce moment-là, je vais faire ceci ou je vais faire cela. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal qu'un frère ou une sœur ou, je ne sais pas moi, un jeune frère ou une sœur, trouve toujours des raisons pour dire que je ne peux pas. On n'oblige personne. Mais il est quand même bien séance pour qu'un être humain, un homme ou quelqu'un qui reconnaît quand même Dieu, qu'il faut adorer Dieu, qu'il ait quand même l'occasion de pouvoir quand même se rassembler avec ses frères et sœurs pour louer les seigneurs. Vous vous souvenez, en rapport avec la question, vous avez du temps ? S'il y a de nouveaux parmi nous, supporte-nous un peu. Et nous vous accueillons vraiment avec plaisir, avec joie aussi. Nous allons nous arrêter bientôt. La question de notre sœur Libandine Dolly, vous connaissez ? En rapport avec... Tout ce qu'on a invité, vous avez des raisons. Je viens d'avoir un champ, je viens d'acquérir une maison, je viens de pouvoir avoir un nouveau travail. Mon travail ne me permet pas ainsi de suite. Il y avait toujours une raison. C'est là qu'il était invité. Alors, Dieu dit, donc, je vous ai invité, vous ne voulez pas venir. Et là, on va prendre l'autre. Donc, c'est nécessaire pour nous de pouvoir comprendre que on ne nous force pas à être dans la maison de Dieu. Mais pour moi, ça doit être un devoir. Amen. Amen. Bon, terminez d'abord avec l'Apocalypse et puis on continuera à ce fois-ci. Puis, je vais vous laisser partir. N'est-ce pas ? On lit l'Apocalypse, chapitre 20, et puis nous terminons là-dessus. Bon. Il nous dit, verset 3, je vais terminer ici. Il dit, donc, jusqu'à ce que le Milan fût donc accompli. Vous avez compris, non ? Après cela, il faut qu'il soit donc délié, c'est limité, hein ? Pour un peu de temps. Aïe, 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 tu es bon. Dieu ne fait rien pour rien. Là, il nous dit bien qu'il a été lié pendant mille ans. Mais en fait, aussi longtemps qu'il restera, il y aura toujours des troubles. N'est-ce pas vrai ? Mais, il avait fixé un temps pendant mille ans, je l'ai lié, il ne doit rien faire. Pendant ce temps-là, tout le monde est dans la paix. Maintenant, il dit, il faut que ce soit délié pour un peu de temps. Quelle est la raison ? Comment on continue d'abord ici, pour que nous puissions voir ici, ici ? Il dit, j'ai vu donc le trône, et à ceux qui s'y assirent, furent donné le pouvoir des jugés, et j'ai vu les âmes qui avaient été décapitées à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur fond et sur leurs mains. Ils revinrent donc à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant... Et donc, c'est beau, hein ? Les milléniums. Ça, mon frère, c'est une période qui t'attend. Mais pour être là, dans cette période-là, effectivement, il y a des conditions. Nous n'allons pas rentrer là-dedans. Ce n'est pas ce que nous voulons avoir ce matin. Nous sautons. Et puis, verset 5, il dit, « Les autres morts, vous entendez ? » Et révois un point à la vie, jusqu'à ce que le mille ans fût ce... C'est la première, donc, hein ? Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont donc indormis. Si nous croyons que Jésus-Christ, notre Seigneur, est ressuscité, effectivement, croyons aussi que Dieu ramènera aussi à la vie, donc, ceux qui se sont donc endormis. Quand nous vous déclarons ceci, d'après la parole du Seigneur, c'est que nous, les vivants, nous ne défoncerons pas ceux qui sont donc endormis. Dans la voie, l'archange et le son de la trompette des dieux, prêt, le Seigneur, notre Dieu, descendra du ciel. Bref. Verset 6, il nous dit « Heureux donc et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'appointe de pouvoir sur eux, mais seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, ils régneront avec lui pendant... » Maintenant, verset 7. Quand les mille ans seront donc accomplis, Sarah, et pas le Satan, Satan sera relâché de sa prison. Vous voyez, c'est quand même merveilleux de voir Dieu. Il l'a enfermé. Il pouvait dire « Mais tous mes démons venaient cacher la chaîne. » C'est ce qui trompe aux gens. J'ai la puissance, je peux faire ceci, je peux faire trembler par-ci, par-là. Dieu, j'ai dit « Bon, je t'aimais là maintenant, fais maintenant trembler. » Ma soeur et mon frère, c'est pour ça, ne perdez pas courage. Peu importe la circonstance ou la situation que tu dois, que tu vas passer, que tu passeras ou quoi que ce soit. Nous retournerons dans ce que nous avons terminé, la lutte tout à l'heure pour se terminer ça. Je termine ici et puis on retourne là-bas et puis on s'élève, on va prier. Quand le mille ans sera accompli, Satan sera relâché de sa prison. Prison. Donc on a enfermé. Alors on lui dit ici. Et il sortira. Pourquoi faire ? Vous voyez toujours ? Vous voyez toujours mon frère ? Depuis la Genèse. Non, c'est toujours. C'est la première. Non, c'est le serpent qui m'a séduit. Et sa nature là n'a pas changé. Tout au long de l'histoire, jusqu'où c'est, où c'est ? L'Apocalypse. Le Seigneur l'a fait sortir. Et pas sa nature était encore là. Vous voyez très bien. Donc il a fait sortir. En fait, il dit, mais il sortira. Il sort. Wow ! Comme il ne change pas. Il est toujours séducteur, méchant et mauvais. Praca, 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 praca. Où est-ce qu'il va ? Écoutez bien. Oui, mais quand on a ouvert la table, on est... Prrraaa ! Il n'a jamais la paix. Il court à gauche et à droite. Pourquoi ? Écoutez bien. Pourquoi ? Il dit, mais il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog, afin de les rassembler toujours. Ah ah ! Pourquoi faire ? Eh bien, pour faire la guerre. Il n'a jamais la paix. Il ne peut pas y avoir la paix avec lui. Pour faire, pour la guerre, leur nombre est comme les sables de la mer. Bon, comme vous l'avez retenu là-bas, il dit, j'ai failli passer là-bas. Maintenant, je sors. Mais oui ! Je sors, je dois tout détruire. Mais Dieu que nous avons, il contrôle tout. Il savait très bien que quand il le lâcherait, il ferait ça. Et lui, il ne sait... Ah non, Dieu est grand. Lui, il ne sait pas pourquoi Dieu l'avait relâché. Il ne sait pas pourquoi Dieu l'avait relâché. Vous allez le voir, mon frère. Il ne sait pas pourquoi Dieu l'avait relâché. Il est parti avec son véné. Il dit, ah, il m'a lâché. Il ne veut pas me dire. Maintenant, je vais tout faire. Il me dit, il le laisse, il le regarde. Frère ! Non, la Bible dit que c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. N'allez ni à gauche, ni à droite. Suivons le berger. Regardons le berger. Comme nous l'avons dit, quand nous savons qui il est, je n'ai pas besoin d'aller brouter à gauche, d'aller brouter à droite, de chercher la meilleure, parce que c'est lui qui connaît la meilleure. Il me conduit vers de vers pâturage. Il restaure mon âme. Alors, il dit, ici, il y en a regardé très bien. Il dit, leur nombre est comme les sables de la mer. Verset 9, il dit, et ils montèrent sous la surface de la terre et ils investirent quoi ? Le camp de saints. Vous vous souvenez ? Écoutez bien, hein ? Le camp de saints, et quoi ? Et la ville, vous vous souvenez de quelle ville ? Jérusalem. Dieu a choisi Sion. C'est là, ma résidence et mon loup. Vous vous souvenez, non ? Ça, je vous ai donné, c'est quand la Bible parle de certains points, c'est important qu'on comprenne pourquoi. Il dit, ne vous éluignez pas de Jérusalem. Vous vous souvenez ? Toujours. Alors, regardez bien. Il dit ici, quand ils avaient si la Bible vient de Méditer, mais un feu descendit d'où c'est ? Et qu'est-ce qui fit ? Les dévoras. Vous entendez bien ? Merci 10. Et les diables, vous entendez bien ? Avec toujours sa nature, hein ? Vous suivez ? Qui les séduisait ? Donc, il faisait cela, non ? Il dit qu'il se disait, fuis quoi ? Fuis jeté dans les temps de feu et de soufre. Où sont qui ? La bête et les faux prophètes. Et ils seront quoi ? Tourmentés jour et nuit au siècle. C'est ça, la fin. Donc, il est sorti depuis là quand il est allé maintenant c'est émoucière à gauche, à continuer à pouvoir faire des dégâts. Non, non. C'est parce que Dieu voulait l'amener là. Il les mette effectivement aussi dans les temps. Et puis, vous allez bien voir effectivement maintenant. Puis, je vis un trône blanc. Vous comprenez ? Nous n'entendons pas là-dedans effectivement aussi, ainsi de suite. Donc, nous devons comprendre qu'effectivement, que je le répète effectivement, l'origine du mal. Et comment effectivement que ce mal a commencé et cette nature-là de cet être-là qui a eu le mal c'est jusqu'au bout. Vous comprenez ? Et voilà effectivement aussi que là où le Seigneur aussi, notre Sauveur, l'a amené effectivement dans cet endroit-là. Mais ce que Dieu attend de toi et de moi, qu'est-ce que le Seigneur notre Dieu attend de toi et de moi ? Le Seigneur nous dit sanctifiez-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous devons réaliser cette grâce que Dieu nous accorde effectivement d'une autre manière d'être effectivement. Je crois que ces enfants ont chanté en cantique. Je crois que c'est Anna et les autres qui ont chanté. Vous vous souvenez de ce qu'ils ont chanté ? Anna, tu te souviens encore ? Elle est où ? Pourquoi es-tu allé t'asseoir là-bas ? Tu poses la question ? Moi, j'indique mon doigt ici parce que je sais que tu es assis là. Alors, il y a un problème qui fait que tu sois là ? Tu veilles sur quelqu'un ? Tu te souviens du chant que vous avez chanté ? Ok, c'était lequel ? Merci. Merci. Merci beaucoup. Tu es venu, tu peux t'asseoir ? Vous savez que ce qu'elle vient de pouvoir chanter là ? C'est une écriture. Vous avez prédé attention ? C'est une écriture. Nous avons été rachetés, en fait. Par les sangs précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Fait que nous ne puissions pas vivre comme nous le voulions. Nous vivions comme le Seigneur, notre Dieu, le veut. Si Dieu nous a rachetés, c'est pour carrément que nous soyons donc à Lui, étant donc son peuple. Et si nous sommes le peuple de Dieu, nous avons donc effectivement aussi des exigences et des obligations envers notre Dieu. Ces exigences et ces obligations ne sont pas une obligation sans que Dieu te force à pouvoir agir comme cela. Non, non. Pourquoi on parle d'obligation ? Parce qu'en fait, tu te sens, toi, redevable à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. S'il m'a dit de pouvoir aimer, je lui sois redevable. c'est comme il a chanté, mais c'est parce que Lui m'a aimé. Il n'a pas regardé mon état. Alors moi aussi, je ne regarde pas l'état de mon frère. Je ne regarde pas l'état aussi de ma soeur. Je reviens pour aimer le Seigneur. Pas m'importe que cela puisse m'écouter. Alors comme j'avais dit que je vais terminer par cet écrit-tirat, je termine par là Romain 8 et puis nous allons nous lever quand j'aurai terminé de lire, bien sûr. Romain 8. Romain chapitre 8. Il nous dit voilà. C'est là que vous avez à l'étoile. Voilà. Voilà. Nous lisons ici. Nous lisons ici donc. Verset 34. Voilà. Voilà. Qui nous séparera donc de l'amour de Christ c'est reste donc la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou les périls ou les paix. Vous vous souvenez ? C'est donc qu'il est écrit c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brébis destinés donc à la boucherie. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a maintenant verset 38. car moi ici j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir. Vous sentez bien ? Ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour du Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. Alors quand tu lis toi maintenant le verset 39 aussi tu dis ni les puissances ni la hauteur d'accord ? Donc tu vas dire comme tu as dit quand j'ai l'assurance c'est toi qui dis non ? Quand j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges toi tu parles ni les dominations ni les choses présentes vous vous souvenez Psaume 73 dont 73 et 73 vous vous souvenez encore ? Ok Ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour du Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. Qu'il y ait des tempêtes que le building saute que même ma maison puisse être effondrée que tout ce que je puisse être perdu rien ne pourra diminuer mon amour pour Jésus le Christ quand je contemple sa vase voyant ce qu'il fait pour moi et ce qu'il a réservé pour moi je préfère tout perdre mais jamais perdre Christ donc mon frère ma soeur ne t'affaiblis pas dans ton épreuve fortifie-toi et prends courage Jésus est vivant il est ressuscité il est vivant il veille et il intercède pour toi Alléluia Lévons-nous Tendre Père et précieux Sauvard et Maître béni nous sommes approchés de ton ton de grâce encore aujourd'hui pour te remercier pour tes bienfaits à notre endroit mon Sauvard tu es vraiment tu es vraiment notre Père notre Dieu et notre Maître Seigneur puis-tu nous accorder la grâce de demeurer dans les enseignements que toi tu nous as donnés mon bien-aimé Père Saint-Dieu à ne pas aller ni à gauche ni à droite mais à demeurer dans l'équilibre de ta parole à toi oh Jésus-Christ mon roi l'ennemi viendra Père Saint-Dieu c'est vrai avec des paroles de séduction d'endormissement pour endormir ton peuple mon roi pour le faire sortir effectivement aussi du chemin mon bien-aimé Père Saint-Dieu de sortir effectivement de rang mon bien-aimé Père Saint-Dieu nos yeux fixés certainement sur toi mon roi je te remercie encore aujourd'hui mon bien-aimé Père Dieu l'ouange et honneur à toi pour la force mon bien-aimé Père Saint-Dieu pour la santé mon bien-aimé Père Saint-Dieu que tout nous redonne mon bien-aimé Père Dieu parce que nous te prions Père Saint-Dieu de donner encore la force de la semaine qui vient Seigneur nous voulons te remettre toutes ces réunions entre tes mains mon roi nous avons rendez-vous avec toi nous voulons vraiment te rencontrer Seigneur donne à ton peuple la force mon roi de pouvoir se tenir encore fermement Père Saint-Dieu dans la marche aussi avec toi mon âme tu loues mon âme tu glorifies tu es Dieu tu es roi mon bien-aimé Père Saint-Dieu merci pour ce que tu fais aujourd'hui encore mon bien-aimé Père Saint-Dieu merci pour ce que tu feras encore davantage mon roi nous t'attendons mon bien-aimé Père Saint-Dieu donne-nous encore la force nécessaire parce que nous avons besoin de nous approcher de toi dans la prière mon bien-aimé Père Saint-Dieu nous voulons vraiment nous donner encore davantage à toi parce que tu le veux Seigneur soutiens-nous fortifie-nous Père Saint-Dieu aide-nous encore mon roi bénis ton peuple mon bien-aimé Père Saint-Dieu et fortifie soutiens et soutiens fortifie encore davantage nous te remercions pour ce que tu fais à toi la gloire à toi l'honneur la puissance et la victoire merci pour ton père le roi j'honore à toi nous demandons cela Père Saint-Dieu au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen Je l'ai trouvé je l'ai trouvé le bon vous l'avez vraiment trouvé ? Amen et Dieu vous bénisse merci beaucoup avec le chantant Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501